Films, smartphones, mangas, jeux vidéo, internet, high-tech, anime, consoles, séries, rétro ou néo... Mais Geek et moi ! Salut à tous, c'est Oni4Gamies pour ce nouvel épisode de Mais Geek et moi, épisode numéro 3, accompagné de mes collègues, comme d'habitude, donc nous avons Guise... Salut ! ...et Seb ! Salut à tous ! Et pour cette première partie, ce sera comme d'habitude, nous allons voir ce que nous avons fait depuis le dernier enregistrement. Allez, pour commencer, je donne la main à Guise, vas-y raconte-nous un peu ce qui s'est passé depuis le mois dernier. Bah écoute, depuis le mois dernier, on a fait pas mal d'Apex, du Resident Evil toujours, qui n'est toujours pas fini. Oui, ça traîne un peu. Bah j'ai décroché à cause d'Apex. Et Seb aussi ? Oui, un peu, voilà, ok. Niveau jeu, c'est à peu près tout. D'accord. J'ai pas beaucoup, je fais beaucoup d'Apex. Sinon, j'ai commencé et fini la série Umbrella Academy sur Netflix. Ah, j'ai même pas recommencé, c'est le truc de super-héros là ça. C'est un peu des toccards. Ouais, non, c'est pas des toccards, tu te racontes un peu ? Ouais, bah vas-y. En fait, c'est 49 femmes qui tombent enceintes, mais qui ne sont sans rapport sexuel en fait. D'accord. Elles sont tombées enceintes comme ça. La Vierge Marie. Voilà. Et en fait, il y a 49 bébés qui naissent avec des pouvoirs. Et il y a un milliardaire qui décide d'en adopter le plus possible. Il en adopte 7. Et de là, il crée la Umbrella Academy en essayant d'en faire des super-héros. Mais ils ont des pouvoirs ou pas ? Ils ont des pouvoirs. Ah, voilà. Voilà. D'accord. Ce n'est pas des pouvoirs fantastiques, mais... Ça peut être un truc à regarder. Pour la X-Men, quoi. Ok. Je pense que je pencherai. Mais tu as une nouvelle série qui est sortie avant-hier. Love, Death et Rebot. Tu as 18 épisodes de trucs différents. Ça a l'air sympa. Bon, bon, bref. Je vais se continuer. Et donc, du Netflix. Ensuite, j'ai commencé la série Fairy Tale, que certains doivent connaître. Oui, j'ai repris. Oui, mais je l'ai recommencé dès le début parce que je ne l'avais pas... Je suis au épisode 27. Je suis au épisode 22, je crois, 23. Ah, bah tu vois, il n'y a pas très longtemps. Ouais. J'ai commencé ça. Ah, sinon, c'est à peu près tout. Donc, c'est... Ok. C'était un bon petit mois. Petite actualité geek. Et donc, maintenant, vas-y, Sam. Toi, raconte-nous depuis l'août dernier. Alors, moi, niveau jeux vidéo, j'ai eu pas mal de tests. J'ai reçu pas mal de tests à la maison. Pour le blog. Toei Jam et Earl, dont on va parler tout à l'heure. Ouais, donc ça, t'attardes pas là-dessus. Dirt Rally 2. Oh, ouais. Excellent. Il y a quelques jours, la SNK 40e anniversaire collection. Donc, pour ceux qui aiment le retro gaming. C'est de la baston, ça ? Non. Pas que de la baston, non. Ah oui, c'est la SNK. Oui, c'est tout ce que... Donc, t'as du Metal Slug certainement dedans ? Non, il n'y a pas Metal Slug. Mais il y a Ikari Warrior, par exemple. D'accord. Je suis assez connu. Non, ça ne me parle pas. Il y a une vingtaine de jeux comme ça. Arcade, console. De ce que j'ai fait un petit peu, là, c'est pas mal. Ok. Aussi, il y a The Voice. On s'est dit, on s'en fait de Karonké. J'ai vu ton tweet. C'est pour ma chérie. Ma chérie, Téphane. J'ai dit, allez, on l'essaye. C'est toujours marrant. Jeux vidéo, c'est tout. Je suis allé au cinéma il y a quelques jours voir Captain Marvel. Ah oui, c'est vrai. Tu voulais en parler un peu, d'ailleurs. Ouais, alors, bien sûr, pas spoiler, parce que vous ne l'avez toujours pas vu. Moi, je m'en fous. Comme d'habitude, le spoil s'en bat les couilles. Alors, il a été beaucoup critiqué. Moi, personnellement, je l'ai trouvé bien. Il y a tout ce que je recharge dans un film Marvel. C'est drôle. Il y a de l'action. Il y a une histoire. Il faut se dire que c'est un épisode qui raconte son histoire. C'est pas... Ah, c'est une origin story. Voilà. Tout le monde l'attend comme quelque chose qui va apporter un plus à Avengers qui sort le mois prochain. Non. C'est juste que ça raconte l'histoire d'un personnage. Ça s'arrête là. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va apprendre quelque chose de oufissime sur Avengers. Ce n'est pas du tout ça, quoi. Donc, moi, personnellement, j'ai aimé. L'actrice, en plus, j'ai très bien. Ah oui, elle joue très bien aussi. Non, non. Et puis, on retrouve Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury. Oui, mais apparemment, son traitement, il était plus jeune et plus foufou. Moins sérieux que dans The Avengers. Il est vraiment bien rajeuni. Et puis, oui, il joue forcément le rôle de quelqu'un de moins expérimenté. Donc, il le fait bien. D'accord. Non, non. Moi, je n'ai pas été déçu du tout. Je l'ai bien aimé. L'acteur en lui-même, déjà, ça va. Voilà. Après, ce n'est pas forcément mon film préféré de Marvel. Non, non, moi, je l'ai aimé, mais je le reverrai bien. Et sinon, l'actrice, on la découvre dedans ou on l'a déjà vu dans autre chose ? Non, moi, je ne l'avais pas vu dans autre chose encore. Je ne connais pas son nom. Je ne vois même pas sa gueule. Quelques séries, mais non, je l'ai vu. Moi, personnellement, je l'ai découvert. Et après, juste pour... Parce que je suis toujours, malgré tout, j'ai regardé aussi les deux derniers épisodes qui sont sortis de Dragon Ball et Rose. Super Dragon Ball. Oh, putain. Oui, j'ai regardé. J'ai oublié. Je n'ai pas regardé le dernier, mais j'ai regardé le lendemain. Fun service à mort, c'est... Oui, non, je me suis arrêté quand... Je ne sais même plus. Si, quand les planètes, ils ont pété les chaînes. Ah oui, donc tu as deux épisodes de retard. Oui, ça, les deux. Peut-être trois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Enfin bon, fun service à mort, c'est... Oh, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. On dit ça, mais il y a World Warrior, là, ou je ne sais pas quoi, qui va sortir. Ah, c'est que pour toute façon, c'est commercial. C'est très bien, c'est commercial. C'est du fun service. Voilà. En jeu, c'est peut-être moins qu'en série, parce que c'est un peu de l'abus. Bref. J'attends la suite de Dragon Ball Super, ça, c'est sûr. Parce qu'on est tous les trois à l'attendre. Mais non, je me mets ça sous la dent. Très bien. C'est tout. C'est tout pour toi ? Ah oui, tu commences. Vas-y, vas-y. C'est vrai, comme il l'a dit, il a eu un test, je ne sais plus, je ne connais pas le nom. J'ai eu D'Orfali. Non, non, là, ça. Toadjam. Toadjam, voilà, tu as fait un test. Donc, c'est vrai que moi, ce mois-ci, du coup, je me suis mis sur Zelda. Oui. J'ai oublié de le dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Ah oui, ça va être intéressant. Ça, ça va être bien. Il me tarde, en fait, quelque part. Alors, moi, pour ma part, je vais noter des news, parce que vous ne parlez pas de news. Mais bon, moi, j'en ai noté. En termes de jeu en cours, j'ai commencé Horizon Zero Dawn. C'est très rigolo. Il est sympa. Il est beau, quand même, pour un jeu qui a plus de deux ans. J'étais étonné. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de points sur la carte qui te donnent envie d'explorer. Donc, c'est un peu le style Ubisoft, tu vois. Tu découvres la carte et tu as beaucoup de choses à faire. Vraiment, énormément. Il faut que je l'explore un peu plus. Après, je me suis mis à Golden Sun, qui est un RPG sur Game Boy Advance. Tu t'es mis ou remis ? Tu avais déjà fait ? Non, je n'avais jamais fait. Tu n'avais jamais fait ? Non, non, non. Donc, je m'y suis mis sur ma Game Boy modée. Trop agréable de jouer avec un écran couleur. Enfin, avec de la lumière. J'ai lâché Dragon Quest parce que ça m'a gonflé. Inintéressant, en fait, au bout d'un moment. C'est le DC des Rois Maudis, tu avais vu ? Oui. Eh bien, je me suis endormi, limite. Je fais, bon, je laisse tomber. On verra plus tard. Et j'ai joué beaucoup à Apex, aussi. Et Detrice 99, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Mais ça, on en rediscutera dans notre partie Battle Royale, de toute façon. Parce qu'à Apex, on y joue tous les trois. Il y a squad de trois, on est trois. Moi, c'est très bien. C'est parfait. Et après, dans les nouveautés... Ah si, j'ai changé de portable, aussi. Voilà, je l'ai noté, en tout cas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai changé de portable. Moi aussi, j'ai changé de portable. OK. Voilà, mais non, je suis très content. Même avec l'écran percé, c'est bon. Et ce n'est pas un Samsung, ça en est un autre. Et dans les nouveautés, on peut parler des téléphones pliables, que vous avez dû voir. Le Samsung Fold et le Huawei Mate X. Le Huawei, il déchire. Le Samsung, il a chié. Je ne sais pas ce qu'ils ont branlé, là. Je ne sais pas si vous avez vu les images. J'ai un peu suivi, mais sans plus. Le Samsung, il est tout allongé. Tu as un premier écran allongé. Quand tu l'ouvres, tu as un autre écran à l'intérieur. Le Huawei, tu as un écran tout autour. Et voilà, c'est le même écran. Franchement, les Chinois, ils vont conquérir le monde. Ça fait vraiment qu'ils en parlaient de ça. Ouais. Ça fait vraiment que ça traîne. Et tu as Motorola qui vont sortir le Razer, tu sais, leur téléphone. Et ce sera un petit carré. Quand tu l'ouvres, là, tu as tout l'écran. Ça, ça peut être une proposition intéressante. Plutôt que d'avoir une tablette, téléphone. Après, sur le film Kaamelott, on a eu des news. Et donc, il sortira, tu vois, je te l'avais dit, en 2020, le 14 octobre. Voilà, donc, impatient. Fin d'année, on a Pokémon épais bouclier. On a eu le trailer. Donc, il y en a plein aussi qui critiquent parce que le moteur, on dirait celui de soleil et lune. Putain, mais les gars, on a Pokémon sur console de salon. Soyez heureux. Point. Et la dernière news aussi, oui. Xbox Game Pass sur Switch, iOS et Android. Oui. Ah, c'est vrai. Et oui, ça, c'est une bonne news. On va avoir une... C'est bien, les téléphones. C'est ta faute. T'as dit bonjour. Ah, ouais. Je te dirais bonjour. Ouais, le Xbox Game Pass qui arrive sur Switch. Donc, on pourra jouer à des jeux de Xbox sur Switch. Il y a déjà deux jeux annoncés. D'accord. Pourquoi pas ? C'est la multiplication des services, quelque part. C'est logique. Est-ce que c'est une façon d'essayer de plus, un peu plus contrer Sony ? Bah, c'est une alliance. Bah, je sais pas. Ah, c'est bizarre. Au bout d'un moment, on va l'avoir partout. Parce que t'as le PlayStation Now. T'as, bon, Nintendo qui sont moins à la masse. C'est vrai qu'il y a dit. Bah, non, mais technologiquement, ils ont toujours été à la masse, de toute façon. Ah oui, mais sur un point de vue technologique, oui. Les consoles Nintendo sont moins puissantes que les autres. Après, c'est le côté ludique qui est plus poussé. C'est leur créneau. Ah ouais. Voilà un peu pour les news. Après, il n'y a rien qui me vient en tête. Ah si, il y a la GDC en ce moment même. Donc, c'est la game... La conférence des développeurs. Donc, on aura plein de news le mois prochain. On va voir ce qu'il se passe. Tout le monde attend Google avec la fameuse manette que vous avez dû voir sur le réseau. Qui a chier. Mais c'est une vision d'artiste. Bref. Et on va directement enchaîner sur la suite. Donc, c'est moi qui ai proposé ça. Un dossier PlayStation. Parce qu'en fait, on est des enfants quelque part PlayStation depuis le collège. Je suis désolé, on est dessus. Tous. Et ça nous suit jusqu'à présent. Ah, depuis la PlayStation 1. Voilà. C'est un peu ce qui nous a réunis. On va dire. On a fait un choix. T'es obligé de faire un choix. Bah, on a fait un choix. À cette époque-là, on ne pouvait pas avoir plusieurs consoles. Tu ne pouvais pas avoir... Tu aurais acheté quoi à la place ? La Saturn. La Saturn ou la N64 ? Ah non. Tu ne peux pas... Ah oui, si, c'est la N64. Ouais. Non. Je... Ouais. Moi, j'ai acheté ma Play parce que vous aviez la Play. Personnellement. Tu t'as suivi bêtement. Ouais, ouais. Bah, moi, je suis sans influenceable. Sale mouton. Ouais. Et donc, on va revenir quand même... Pour dire que la PS1, sa sortie, ça a été quand même une politique tarifaire très très agressive. Déjà, elle était moins chère que toutes les autres consoles. La N64, sa sortie bien après. Oui. Mais comparé à la Saturn, il y avait plus de 1000 francs d'écart. La Saturn était sortie quelque temps avant, il me semble. Oui. Ça doit se jouer en mois, peut-être, ou en semaine, je ne sais pas. Mais beaucoup plus chère. Oui. La Play était moins chère. Donc ça, ça a dû influencer sur notre envie de l'acheter. Bon, même si c'est nos parents qui l'achetaient. Oui. Et elle a réussi aussi deux trucs majeurs de l'époque. Le tournant de la 3D et du support CD. Chose qu'on n'a pas réussi tout le monde. La Saturn n'a pas réussi la 3D. Et la 64 n'a pas réussi le CD. Non. Puisqu'à la base, normalement, le vecteur CD était prévu pour Nintendo. Voilà, oui. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui est amusante. Donc, il faut savoir que c'est Ken Kutaragi qui a développé la chaîne 1. Il travaillait déjà sur la puce sonore de la Super Nintendo. Chez Sony. Oui, bon, c'est... Et c'est avec cet argent qu'ils ont financé leur PlayStation. Avec l'argent que leur apportait la puce sonore de la... Oui, puisqu'il était vite de télé les droits. Ben oui. Donc, j'ai trouvé ça assez marrant. Et voilà, c'est une console bête de puissance, facile à programmer. Ils ont eu plein de développeurs tiers à l'époque. Et on ne les attendait pas. Et ça a été la révolution. Donc, en quelques mots. La PlayStation 1 sortit en Europe le 29 septembre 1995. C'est la quatrième console la plus vendue au monde avec 104 millions d'exemplaires. C'est honorable. C'est plutôt bien. Et on verra par la suite que Sony ne sont pas arrêtés là. Parce que c'est Sony. Après, de ce que j'ai vu, elle a été créée en 1994. Et lancée en 1995. Oui. Mais moi, j'ai pris les dates européennes. Je ne sais même pas s'il n'est pas sorti en 1994 au Japon. On était encore dans une époque où les consoles ne sortaient pas mondialement. Elles sortaient par continent. Ben oui. Un truc à la con, déjà. Maintenant, on a des sorties mondiales. On est habitués. Oui, on va parler en même temps. Parce que sinon, tu vas tout dire. Et du coup, on n'aura plus rien à dire. Je vais faire beaucoup de monologues. Parce que, bon. J'ai noté les points forts. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Et son arrêt de production est de 2006. Bien. Ça, je ne l'ai pas noté, par contre. Ça fait tard, quand même. Elle a eu une durée de vie de 5 ans. Combien ? 2006. 11 ans. De la PlayStation 1 ? Ah oui. Putain, j'ai marqué. Ouais, non. C'est pas... Je ne l'ai pas noté, ça. Mais ce n'est pas... Alors après, peut-être la PS1 aussi avec. Attention. Oui, oui. Ils doivent compter la PS1. Ah oui ? Moi, je m'aperçois que j'ai noté l'écart entre les consoles. Entre la PlayStation 1 et la PlayStation 2. Pas les dates de fabrication. Mais ça ne m'étonnerait pas. C'est vrai qu'elle a duré un moment. Est-ce qu'ils ne s'arrêtent pas au moment où la PlayStation 2 sort ? Ils ne sont pas arrêtés. Ils ont continué à sortir le jeu. Oui. Déjà, tu as une console moins chère. Voilà. Quand tu commences dans le jeu. Donc, j'étais sur les points forts. Le support CD. On a eu la première manette dual analogique contrôleur. Avant la DualShock. La fameuse manette avec les deux sticks. Quand on a eu avec Gran Turismo. Pour gérer la voiture. C'était un truc de ouf à l'époque. Ouais. Tu pouvais ajuster l'accélération. Le freinage. Oh putain. Le temps que j'ai passé là-dessus. Et en point fort, j'ai mis carte mémoire. Mais ce n'est pas vraiment en point fort. C'est juste qu'ils n'avaient pas le choix pour faire la sauvegarde si tu veux. Ils n'allaient pas faire un truc triangulaire. Comment ça ? La forme. Ah non. Et puis même, tu ne peux pas sauvegarder sur CD. C'est compliqué. La carte mémoire. Oui, c'était parce que ils ne pouvaient pas mettre de discudiant dans leur console. Ils auraient pu faire comme la Saturn. C'était une pile. Sur une cartouche. Dans la console. Bonne idée. Sauf qu'il n'y a plus de pile. Ouais, voilà. D'ailleurs, je vous coupe, tu parlais de la manette. Tout le monde s'en branle. Mais le design de la manette a été confié à Teyugoto. Dont les choix de boutons s'expliquent ainsi. Je ne sais pas si vous savez. Mais tu ne regardes pas ma chaîne. Mais oui, moi je sais. Parce qu'il y a même un 10 secondes d'ici dessus. Non, je ne sais pas. Tu peux me le voir. Pour ceux qui ne savent pas, le triangle vert se réfère au point de vue. Le carré rose symbolise une feuille de papier représentant les menus ou les documents. Le cercle rouge et la croix bleue représentent le oui et le non. Ok. Au Japon, ouais. Je te l'apprends, mais je l'ai appris en même temps. Et c'est pour ça qu'en Europe, tu remarqueras que pour valider, nous, c'est la croix bleue. Au Japon, c'est quand tu joues un jeu japonais, genre un RPG par exemple, la validation, elle est sur le cercle rouge. Parce qu'au Japon, c'est inversé en fait. D'accord. Pour eux, le cercle, tu valides. Et la croix, tu ne valides pas. Ah, ça peut expliquer certains jeux qui... Eh bien, oui. Qui diffèrent. Mais oui, oui, d'accord. C'est de là que ça vient. Ça va être des trucs à rajouter au point de vue console. Pas des jeux pour l'instant. Console. Point de vue de console, alors... C'était peut-être un tout petit plus, mais on avait le fameux lecteur CD où on pouvait lire nos musiques dessus. Si, c'est un gros plus. Moi, à l'époque, je n'avais pas de lecteur CD. Oui, c'était... Mon premier lecteur CD, c'est ma Play. C'était accessoire, mais c'était les premières consoles qui faisaient un petit peu media center, un petit truc qui t'apportait un peu plus que de jouer. Ah bien, complètement. Oui, tu as quasiment tout dit. La 3D, ça a été un tournant, un grand tournant dans l'histoire du jeu vidéo, parce qu'on a eu de la 3D dégueulasse sur la PlayStation 3. Oui, il faisait tout en 3D, oui, il y a des trucs... Mais on a commencé à avoir quelque chose de plus agréable. Et aussi de magnifiques cinématiques sur pas mal de jeux. Ça, je suis d'accord. D'où le support CD. Grâce au support CD. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a aussi une version de la PlayStation 1 ? La Netia Rosé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était une console noire. Et tu pouvais développer le jeu chez toi et le lancer depuis cette console. C'était une console ouverte pour les développeurs. On avait plein de jeux dans les CD démos. On pouvait tester les jeux, oui. Donc, voilà. Et après, on va maintenant faire un tour au niveau des jeux, sur nos souvenirs et les jeux qui nous ont marqués. Donc, qui veut commencer ? Moi, j'ai déjà ma liste. Je pense que ça va se recouper aussi, parce qu'on a joué ensemble. Je pense que oui. Après, il faut dire déjà que ça a été, je pense, une génération où on a eu énormément de grosses licences qui sont sorties. Et qui continuent aujourd'hui. Et qui sont encore vivantes aujourd'hui. Donc déjà, c'est preuve que la PlayStation, ça a été un tournant dans la histoire du jeu vidéo, quand même. Complètement. Moi, pour ma part, j'ai relevé trois jeux qui m'ont marqué, qui ont été importantes, je trouve, qui ont été des jeux importants pour moi. Je pense que je peux t'en dire un, c'est sur azarde. Le premier, je pense que vous le connaissez tous, c'est Metal Gear Solid. Oui. Voilà. Je l'ai noté. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus. Pour Cobb, c'est tout simplement le jeu que je préfère pour le moment. Mais pour moi, il n'y a pas eu une mixte licence, au niveau de l'histoire, au niveau du gameplay, tout ça. Après, en numéro 2, j'ai mis Gran Turismo. Je l'ai noté aussi, au cas où personne ne le dise. D'ailleurs, Gran Turismo est le jeu le plus vendu sur la P1. Ça ne m'étonne pas. Avec 10,85 millions d'unités distribuées. Ça ne m'étonne pas. 10 millions à l'époque. C'est fort. Putain de jeu de bagnole aussi. Il y avait combien de bagnole là-dedans ? Une centaine. Plus d'une centaine. Les voitures neufs, les voitures d'occasion. T'en avais... Enfin, à l'époque, c'était un truc de ouf. Après, tu as rajouté quoi, donc, Metal Gear ? Donc, Metal Gear, Gran Turismo. Et en 3, j'ai mis Resident Evil. Resident Evil. Je l'ai noté aussi, oui. Surtout à l'époque. Resident Evil 1, 2, 3. Le Nemesis... Oui, il y a eu la trilogie. Je classerais peut-être mon préféré par rapport au 2, quand même. Le 3 ? Oui, le 3. Oui. On a eu une super licence avec Resident Evil. Oui. Et qui continue aujourd'hui. La preuve, c'est que le 2 est ressorti. Le 2 a marché du tonnerre, parce que les anciens voulaient le refaire, et les nouveaux l'ont découvert. Et il y a eu un très, très bon remake. Moi, je vais enchaîner sur les miens. Donc, moi, j'ai mis Final Fantasy VII. Je ne l'ai pas mis, parce que je savais qu'il y avait... C'est étonnant. Oui, oui. C'est aussi un jeu, je pense, qui a fait vendre des consoles. Je suis désolé. C'est le RPG japonais qui arrive en Occident, traduit en plusieurs langues. Voilà. Et puis, c'est un excellent jeu. Sur 3 CD, putain de cinématiques. Oui, il y en avait 3. C'était le 8, oui, il y en avait 4. Oui, le 8, il y en avait 4. Putain de cinématiques, voilà, c'est une vitrine technique pour Sony. On peut voir aussi que toute la trilogie Final Fantasy, tu prends le 7 et le 9. L'écart entre les deux, c'est un truc impressionnant. Ce qu'ils ont fait au début de vie de la console et à la fin. C'est incroyable. Ensuite, en autre jeu, j'ai mis Tombi. C'est un jeu aussi, j'ai adoré. Un jeu qui vaut 105 grand boule maintenant. Franchement, t'es scotché. C'est pourtant qui n'a pas si bien marché. Il a flopé, mais il est excellent. C'est un plateforme RPG. J'ai grave kiffé. Et Sukoden 2, qui est encore un RPG. Voilà, pareil, plus de 100 persos que tu pouvais intégrer dans ton équipe. Un peu de RTS facile. Voilà, j'ai adoré tout ça. Et en souvenir, j'ai noté un certain Cool Border 3. Pourquoi je n'étais Cool Border 3, moi ? Ah oui, parce qu'il y avait des amis à l'époque. Je les invite à mon anniversaire, ils devaient m'offrir ce jeu. Alors, c'était cool et tout, on rigole et tout. Et le soir, il se barre. Et quand je suis arrivé pour jouer à mon jeu, il n'y avait pas de jeu dans la boîte. Ah merde ! C'est con, oui ! Borde d'enculés, franchement, vous êtes vraiment des grosses putes. Donc, voilà. J'arrive à que souvenir, effectivement. Ouais, ça m'a bien marqué. T'as mis la boîte et le livret. C'est bien, je pouvais regarder. Et toi, Guise, du coup, les jeux qui t'ont marqué ? Bah, moi, le premier jeu sur la PS1, c'est les crachements d'écoute. Ah oui, c'est vrai. Comme maintenant, ça ne va pas. Ça ne te plaît plus ? Maintenant, ça ne me plaît plus. Ensuite, il y a les Tekken 2. T'as mis le 2. Moi, j'avais mis le 3, par exemple. FF7 ? Ouais, on en a parlé. Après, il y en a plein. Il y a Bloody Roar, Battle Arena, Touche Eden... Que des jeux de bastons. C'est ce que je disais, oui. C'est là où il y avait une génération avec des jeux... Ouais, enfin, Battle Arena, il était à chier en tant que jeu de baston. Il était joli. Il était à chier. Même un Tekken 3, tu rejoues aujourd'hui, c'est compliqué. C'est dégueulasse. Ah, ça va. C'est lent. C'est lent, ouais, c'est lent. Et d'ailleurs, le dernier jeu produit sur la console est FIFA Football 2005. 2005. Ouais, non, mais c'est toujours les FIFA qui restaient à la fin. Mais 2005, elle est sortie en 1995. FIFA 2005. Dix ans après, il sortait un jeu. Donc, Guise avait fini avec les jeux de Play 1. Et maintenant, on va passer directement à la Play 2. Donc, on voit que le sujet s'éternise. Donc, on va essayer d'accélérer un peu. Donc, c'est pour ça que je parle super vite maintenant. Donc, la Play 2 sortie en Europe, le 24 novembre 2000, c'est la première console la plus vendue au monde. Avec plus de 150 millions d'exemplaires. Quelque chose à rajouter, messieurs ? Oui. Son arrêt de production est de janvier 2013. Ah oui, c'est vrai que toi, tu as les arrêts de production. J'adore ça. Il y a un ours qui commence. Il fait le bas de la date de début, toi, tu as la date de fin. Ouais. Et sa production a duré pendant 12 ans. C'est la console qui a pratiquement duré le plus longtemps pendant la fabrication. Du coup, point fort, support DVD. On achetait la console, on avait un lecteur DVD. Et là, on est d'accord que c'est tous notre premier lecteur DVD. Oui. On n'en avait pas d'autre avant. Ah, c'était bon lecteur DVD à la maison. Moi aussi, le principal. Gros coup pour Sony. Console number one. Il a écrasé tout le monde sur cette génération. C'était indécent. Je suis désolé. C'était horrible quand même. Pour les autres en tout cas. Ah oui. Aucune chance. Quelque chose d'installer sur les points forts, du coup ? La liaison, c'est là où l'USB est venu avec. L'USB ? Ah oui. Les tout premiers. Les premiers USB. On ne pouvait rien faire avec l'USB. Tu ne pouvais pas mettre... Tu pouvais manger ta mallette, non ? Non. C'était un filaire encore. Oui, c'était encore filaire. Tu avais la caméra. Elles n'étaient pas en USB ? Non, j'étais... Ah oui, Light Eye. Oui, il y a la caméra Light Eye qui est sortie. C'est vrai, c'est vrai. Ça doit être pour ça. Petite anecdote, vous vous rappelez du lancement de la Play 2 ? Ah putain, sur la Play 1, il y avait les spots de pubs. Le comité anti-PlayStation. T'as vu ? Et sur Play 2, oui, c'était les pubs cheloues avec le canard qui parle ou un truc comme ça. Sur la Play 2, je crois qu'ils avaient fait une espèce de court lancement à Paris. Ah oui, les files d'attente. Ah ouais, ce truc de ouf apparemment. Les gens se jetaient sur les consoles, c'était un truc de malade. Sony, là, ils ont fait fort. Alors, une très bonne console au début, la Play 2 qui écrase tout. Et le support qui va avec, enfin bon, ils voulaient en faire un Media Center. T'avais même la télécommande, qui était reconnue directement sur la console. De fou, quand même. Après, vite fait, moi, en souvenir, j'ai juste des concours de drift que je faisais avec... Donc on était à la maison, c'était sympa. Et les jeux qui me remarquaient, donc je commençais. Need for Speed Underground 2, d'où les concours de drift, le tuning et tout. C'était l'époque tuning, avec TX, mon amour. Burnout 3, Take Down, encore en jeu de bagnole, où tu faisais des gros crashs dans la circulation. Tu vois, c'était la classe sous le calibre 3 qui m'avait bluffé. Je ne suis pas très jeu de baston, mais le mode histoire, la personnalisation, j'ai kiffé. Et je n'ai pas retrouvé ça ailleurs. Et s'il y a une essence qui a commencé là-dessus, Guitar Hero. Je l'ai torché sur Play 2, parce que je ne l'avais pas sur Wii ou quoi. J'ai commencé sur Play 3. Sur Play 3, oui. Mais enfin, l'idée du siècle. Alors là, pas besoin de graphisme de fou ou quoi. Bon, voilà, mes jeux préférés. Après, je vous laisse dire les vôtres. Moi, mes 3 jeux qui m'ont marqué sur la Play 2, il y a eu Fahrenheit de Counting Dream. C'est vrai. Ça, ça ne m'a pas percuté, mais ouais. Ah bon, ça... Mais je ne l'ai jamais testé. Ben, je l'ai, mais je ne l'ai jamais testé. Une putain d'histoire. Alors, on a, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour la Play 1, en tant que grand fan de Dragon Ball, j'ai joué des Dragon Ball sur Play 1, dégueulasse. Oui, oui, oui. On a eu les Budokai qui sont arrivés sur la Play 2, magnifiques. Les Budokai, ils étaient... Et les Tekashi derrière, ouais. Et un que j'ai noté qui m'a marqué aussi, je crois que ça va te parler aussi, c'est les NBA Street. Oui, ah oui, volume 1 et 2, ouais. Ouais, les NBA Street, ils étaient juste construits. Ils étaient excellents, on s'est éclaté. C'est un moment que j'aimerais bien... Ils ont aussi Playground ou un truc comme ça, là, en ce moment, c'est pas le même esprit, ouais. C'est pas pareil. C'était fun, c'était bien, c'était... Et toi, Guise, alors, du coup, les jeux que tu as marqué ? Pour moi, ce sera les Tony Hawk Pro Skaters. Ah, bien ! Sur Play 1 aussi, on aurait pu les foutre, ceux-là. Ça commence sur Play 1, mais c'est vrai que sur les 2, ils étaient souhaits. Je me souviens, toi, t'as mis Burnout 2, 3. Moi, c'était surtout Burnout 2, Point of... Impact. Moi, c'est Take Down. Ouais. Après, il y a les Hitman. Oh, putain, ça, ça m'a jamais parlé. Et Primal. Celui-là, je l'ai bien torché. Celui-là était excellent. Je l'ai encore aussi, celui-là. D'ailleurs. Ouais, ouais, après... D'ailleurs, c'est sur la PS2 qu'ils ont commencé les connexions Internet. Ouais. Ouais, enfin, on ne l'utilisait pas du tout. Non. Je suis désolé. On s'en est pas servi. Mais il faut le dire. Et la rétro-compatibilité par rapport à la PS1. Oui, c'est vrai. C'est une seule console Sony à faire de la rétro-compatibilité. Tu pouvais acheter une nouvelle console et jouer à tes anciens jeux. Putain, l'idée du siècle. C'est son compte pas l'avoir utilisé, c'est vrai. Sachant que le coût de la console qui va sur Internet, c'est la Dreamcast qui l'a lancée, officiellement. Oui, oui. Le mec, à mon avis, plus c'était utilisé sur Dreamcast que sur Play 2. C'est à l'époque qu'ils voulaient ça. Après, c'était des vieilles connexions toutes pourries. Et je finirai sur le jeu le plus vendu, qui était GTA Saint-André. Je répète le dire. GTA, GTA. Et je pense que je t'en vais retrouver à toutes les générations. Mais sur la PS1, non ? Mais sur la PS3 aussi, je crois. Bah oui, c'est obligé. Ensuite, c'est parti pour la PS3. Sortie en Europe le 17 novembre 2006. Septième console le plus vendue au monde avec 86 millions. Et arrêt de la production en 2017. Voilà, 2017. C'est pas si mieux. Entre temps, j'ai fait un petit aparté entre la PS2 et la PS3. Il y a eu la PSP qui est sortie. Petit format portable. Par contre, je te coupe deux secondes, mais tu as dit qu'elle était sortie quand en Europe ? Sortie en Europe le 17 novembre 2006. Ça n'a pas la même date. Ah, vas-y. Moi, je l'ai eu le 23 mars 2017. Ah, 2017. 2007. C'est pas plutôt la sortie... Non, tu t'es planté. Bref. Ah non, pardon, excuse-moi. Le 23 mars 2007, c'est seulement en version 60 gigas. Ah ouais, il y avait ça aussi. Sachant qu'il y a eu la première version qui était all rétro-compatible. On peut jouer de PS1, de PS2, de PS3. Ouais. Et le gros tollé, c'est qu'elle coûtait 6 100 balles à la sortie. Et donc, ça ne s'est pas vendu parce que c'était beaucoup trop cher. Du coup, ils ont réduit la capacité du disque du jour. Et ils ont viré la puce de l'Emotion Engine. Je ne savais pas, mais tu savais qu'il y avait une version 20 gigas ? Ça ne parle pas. Une version 20 gigas qui s'était peu vendue au Japon et en Amérique du Nord. Ah oui, parce qu'elle n'est pas sortie en Europe. Voilà. Tant mieux. Ah bon, 600 balles pour pouvoir jouer. Ah, mais à l'époque, on n'avait pas de disque du jour dans les consoles. 20 gigas pour la PS3, ça faisait faible. Donc, j'en étais entre la PS2 et la PS3, il y a eu la PSP. Alors, est-ce que là, tu as la date de sortie en Europe ? Je peux te dire que c'est le 1er septembre 2005, tu n'as pas la date de... La PSP ? Tu as passé de la PS3 à la PSP. Parce qu'en fait, entre les deux, il y a eu la PS2 et la PS3, il y a eu la sortie de la PSP. Ah non, la PSP, je n'ai pas ça. C'est la dixième console la plus vendue avec 80 millions d'exemplaires. Voilà, petit aparté. Je n'ai pas noté de jeu spécifique parce qu'on va s'intéresser aux consoles de salon. Point fort de la PS3. Le support Blu-ray, encore une fois, Sony a misé sur le bon support. Ça a été mon seul lecteur Blu-ray de ma vie. Ça a détruit le... Sauf la PS4, quoi. Ça a détruit le lecteur Blu-ray. Tout simplement. Le HDDVD de Microsoft. Non, le HDDVD, tu n'as rappelé pas du HDDVD. Il s'est fait défoncer. Il y avait des films en deux trucs. Ça a tout foutu. La nouvelle manette 6-axis. 6-axis. Première manette sans fil. Et aussi un petit truc intéressant quand même sur cette console. Oui, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Elle a été très difficile à programmer au début. Donc après, ils ont amélioré. Bon, ça a toujours été un casse-tête. Par contre, je lui reconnais un truc. C'est le jeu Mag 128 joueurs en simultané pour l'époque. C'était impressionnant. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Battle Royale. Ah non, tu n'avais pas tout ça. Et apparemment, c'était un truc de ouf. Oui. Au niveau caractéristique console, point à rajouter. Le online qui a commencé un peu plus marché. Il était dégueulasse. L'arrivée du PSN, d'ailleurs. Qui était gratuit. Le PSN. Qui était gratuit. C'est pour ça qu'il était dégueulasse. L'arrivée du PS Plus. Le PS Plus a démarré sur la PS3. Il fallait pas l'acheter parce que c'était vraiment dégueulasse. On a très peu joué en ligne en PS3. Je suis désolé. Ça a vraiment commencé après. Du coup, PSN dit aussi Play Store. Oui, oui, oui. Il est passé à l'HDMI. Ah oui, c'est vrai. Oui, la fameuse époque des nouveaux écrans LCD et tout le bordel. Moi, le seul truc que je retournais, c'est Gran Turismo avec les mises à jour qui plantaient tout le temps. Et ça, ça m'a gassé. Parce qu'une mise à jour, si elle plante à 2Go, tu recommences à 0. Ça va pas reprendre là où ça s'est planté. Tu vas me démarrer depuis le début. Maintenant, t'as 90Go à reprendre. Mais maintenant, ça reprend pas. Ouais, ça reprend pas. Ça s'arrête à 40, tu reprends à 40. Donc, fin pour la PS3. Entre la PS3 et la PS4, avant d'aller là, il y a eu la PS Vita. On va aller très vite là-dessus. Vu que ça a été un tollé, sortir en Europe le 22 février 2012. Pas de date de fin de production, non ? Ben si, je suis con. Si, il y a là, maintenant, ce mois-ci. Tu parles pas de la PS Vita ? La PS Vita. Elle s'arrête ce mois-ci en 2019. Donc, c'est pas mal. Mais par contre, elle a eu la 22ème console la plus vendue au monde avec seulement 17 millions d'exemplaires. Pas marché. Pas le succès escompté de Sony. Manque de jeux. Moi, j'ai pas été emballé par le manque de jeux. Mais t'as toujours vendu. J'ai toujours vendu direct. Et pas poussé par Sony, de toute façon. Je l'ai pour les jeux vendus. Oui, ben moi, je la souhaite. Vu que c'est la remplaçante. On enchaîne direct sur la PS4 sortie en Europe le 29 novembre 2013. Qui est la 6ème console la plus vendue au monde avec plus de 91 millions. C'est en cours. Nouveauté, PS Plus payant. Alors, c'est pas un point fort. J'ai juste dit nouveauté. Non, c'est pas un point fort. Mais par contre, The Rune 9 est vachement plus présent. Et là, c'est agréable de jouer. Avec le système de partie. Après, bon, le système payant, des fois, c'est rien que sur l'année, t'as des bons jeux. Oui, il y a l'offre en plus du PS Plus. Mais perso, ça me dérange pas trop de payer 60 balles pour avoir des jeux. Non. Qui se complètent à ludothèque. Non. Bon, ça fait toujours chier de payer. Mais bon. Et puis, le service rendu est sympa. Non, 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 ça va. Je vais pas se plaindre. Et on a beaucoup plus. Enfin, voilà. Là, on joue vraiment en ligne. Oh, j'ai pas fait le jeu marquant de la PS3 ? Non. Non. C'est pas ça que je suis levé la main. Ah, non, j'ai pas vu. On va les faire vite fait. On va les faire vite fait. Alors, qui commence ? Allez, j'y vais. Jeu marquant de la PS3, tu l'as dit mag. Je l'avais noté. Ouais, bah ouais, forcément. J'ai kiffé. Pour cette technique. J'ai juste regretté qu'il ferme les serveurs un peu trop tôt. J'ai noté Star Wars, le pouvoir de la force. Ah, je l'ai pas noté. J'y ai pas joué. Mais ouais, il était bien. Il était pas sensationnel. Mais fan de Star Wars, moi, j'ai l'adoré. Je l'ai refait plusieurs fois tellement j'ai kiffé. Et un jeu qui était génial, c'était les Batman Arkham. Ah, oui, les Batman. Mais toi, t'es fan. Moi, j'y ai pas joué non plus. C'était juste magnifique. Je reconnais. Ok, très bien pour toi, c'est bon ? Ah, c'est bon. Allez, vas-y, Guiz. Pour moi, ça serait les Uncharted. Ah oui, j'ai même pas pensé. Est-ce que je l'ai pas marqué ? Parce que j'avais taille de lire. Franchement, en PS3, il n'y a pas beaucoup de jeux qui te marquent. Autant que les trucs avant. Ah, bah moi, non. Mais vas-y, je t'en prie. Je trouve qu'il y en a énormément. Evenly Sword, qui était mon premier jeu. Ah, c'est le premier jeu, oui. Ninja Theory. Proveille technique aussi. Les Assassin's Creed. C'est vrai aussi, oui. Et The Last of Us que j'attends sur PS4, maintenant. Ah, bah, je l'ai marqué. Au moins, tu m'éviteras de le dire. On attend là partout sur PS4. Enfin, ouais. Pour ma part. Désolée, j'enchaîne. Red Dead Redemption, premier du nom. Univers désertique. J'ai kiffé. Prototype, cette impression de puissance dans les rues de New York. Oh, voilà. Il était délire. Fallout 3. FPS en monde ouvert. J'ai adoré. Et GTA V. Parce qu'il a quand même commencé sur Play 3 avant de le racheter sur Play 4. Puisque j'ai joué sur Play 3. C'est comme ça, il a été le plus vendu. GTA V ? Ouais, GTA IV. 21 millions. Tu vois, sur le 5 ? Ouais. Ouais, bah, putain. C'est pas mal. C'est génial, le 4. Je n'ai pas aimé le 4. Chacun, mais c'est le mode online du GTA V. Je suis désolé. Donc, on va reprendre pour la PS4. Puisque c'est le jeu le plus vendu de la PS4. Du coup, on enchaîne sur la PS4. On a du XTP, il y a un machin. Vos jeux sur PS4 qui vous ont marqué ? Ben, en plein dedans. Je ne peux pas non plus. Il y en a. GTA V. Je suis assez sûr. Après, moi, c'est là où j'ai découvert GTA V. Oui, c'est vrai. Personnellement. Que tu as dit à Seb, tu aurais pu me dire qu'il était bien. C'est vrai. Moi, je l'ai noté GTA V parce que j'y rejoue encore. Ben oui. Il n'y a pas d'activité, c'est un bac à ça. Monster Hunter, les gars. Ben, je l'ai noté aussi. Monster Hunter World. Allez, bam. On est d'accord. On a tous mis Rocket League. Ben, j'ai mis Rocket League aussi. Rocket League, on a joué pendant deux ans. J'ai rajouté un petit Overwatch histoire de différencier. Mais ouais, les trois jeux là. Tu peux dire qu'entre le prix du jeu et le prix du PSN, il a amorti le jeu. Largement. Ah oui. 20 balles. Même moins, je crois. C'est le jeu auquel j'ai pu jouer Rocket League. Moi aussi. Ah non, moi, c'est Monster Hunter, mais ouais, si. Moi, c'est Rocket League, je crois aussi. Donc, en PlayStation 4, on est d'accord pour dire que sur cette génération, elle défonce tout aussi. Elle ne nous fait pas une Play 2, mais Xbox est derrière. Après, j'ai noté PlayStation Classique, mais vraiment un aparté pour dire que c'était un flop parce qu'ils ont fait une console de merde. Encore passé le prix, je crois. Elle est à 30 euros. Ouais. Le clair, elle est à 100, mais il se plante complètement. Tu t'es donné la peine de faire ça. D'accord. De ? De parler de ça. Oui, parce que c'est de la merde. Mais bon, je dis juste, voilà, ne l'achetez pas, ça ne vaut pas le coup. Prenez des émulateurs. Et je voulais terminer sur la PlayStation 5, vos attentes ou... Alors déjà, en sortie, je ne vous annonce pas avant 2020, ce clair est net. Ouais. Je suis d'accord. Je pense qu'elle va être annoncée cette année. Donc ça, c'est sûr. Là, on va avoir... Comme je disais, c'est dans ma tête. Sony n'est pas à l'E3 cette année, donc je pense qu'ils vont faire un petit truc aparté pour l'annoncer. Après, encore une fois, ils vont miser sur la puissance. Clairement, ils sont obligés de faire un... Ouais, ils sont obligés. Et les jeux que je vois, comme je disais, les jeux que je vois arriver en premier, c'est genre des licences qui leur appartiennent propres. Un Spider-Man, Marvel Spider-Man 2, tu vois, quelque chose comme ça, God of War. Ouais, peut-être, ouais. Moi, je verrai peut-être des jeux cross-génération, genre Last of Us Part 2 qui sortent, tu vois, comme ils ont fait. Là, ils vont le sortir sur la Super 4, ils vont faire remaster, comme ils ont fait pour Last of Us 1, sur PlayStation. Non, il leur faut des licences, il leur faut des nouveaux jeux pour la sortie. On verra. Par contre, le truc rétro-compatibilité, ça, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse rejouer nos jeux de PS4 et PS3, minimum, quoi. Alors, moi, je pense, PS1, PS2, c'est faisable en émulateur. PS3, c'est pas possible, il faudrait le faire en physique et c'est un codage compliqué. PS4, c'est possible. Je pense qu'elle pourrait faire PS1, 2, 4 et 5. Et j'aimerais qu'ils ne dématérialisent pas les jeux. Je pense que ce serait aussi une console streaming, parce qu'on sait que Xbox vont faire deux consoles différentes. Le PlayStation, là où elle est là, et c'est pas pour rien. Tu vois, Xbox, ils vont faire une console bête de puissance, c'est une petite console, mais tu pourras jouer tout en streaming. On va voir vers quoi ils vont s'orienter. Après, le PlayStation VR va être aussi un point fort, ils vont sûrement ressortir un autre casque. Alors, ils vont sortir un autre casque, après, que ce soit un point fort, je dédoute là-dessus. C'est mon avis perso. Ça va pas mal marcher, le PS VR, quand même. Oui, j'ai pas les chiffres, si quelqu'un les chiffre, non ? Non, vous n'êtes pas renseigné ? Non, je kiffe. Ouais, je sais, je kiffe. Il en faut. Ok, donc pour le dossier PlayStation, c'est fini, et on enchaîne sur la suite. On a fait un petit sujet Battle Royale, parce qu'on est à fond dans Apex en ce moment. Vous avez tous noté des Battle Royale ou vous êtes focalisé sur Apex ? Apex, Fortnite. Ouais ? Fortnite, oui. Eh bien, on commence par Apex. Allez-y, je vous en prie, Seb. Allez-y. Je t'en prie, Seb. Apex, je l'ai trouvé, déjà, premières impressions, c'est assez original. Ça sort un petit peu des Battle Royale, Fortnite, des copites de PUBG, Fortnite et compagnie. Alors, on a une vue FPS, donc c'est autre chose. Call of Duty Blackout. Mais encore, ça a été vite fait, je trouve. Ouais, ouais, non, mais je... Le fait d'être obligé de faire de la cop, c'est bien et pas bien. Parce qu'au bout d'un moment, t'as envie de te sortir un petit peu de ça, de faire un petit peu de mode solo et tu peux pas. T'es toujours obligé d'être en coopération. D'après les rumeurs, ils travailleraient dessus. Ils travailleraient dessus. C'est vrai qu'on en parlait déjà le mois dernier. À noter, j'ai pas les chiffres, je suis désolé, je suis pas comme vous, mais à noter que ça a été quand même un record au niveau des joueurs. Je crois, de la première fois... 50 millions de mois, c'est bien. Voilà. Comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Pendant que t'étais 6 mois, je crois, un truc comme ça. Et en fait, au début, je trouve un accessoire, mais que j'aime bien, en fait, c'est tout ce qui est skin. Skin d'armes, skin de... Alors les skins, je trouve pas spécialement joli. Il y en a des classes, mais alors tout n'est pas classique. C'est pas Overwatch. Non, mais je veux dire, c'est vachement détaillé. J'ai été surpris par tous les détails qu'ils ont apportés. C'est joli. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Non, mais tu vois, encore une fois, si tu payes pas, t'as pas grand-chose. Faut payer pour en avoir certains. Tu trouves pas ça, normal. T'as un jeu gratuit. Je veux dire, ça changera ton perso, le skin. Non, mais c'est sûr. C'est toi qui choisis. Mais tu vois, quand tu passes un niveau au début, ça va vite, les coffres et tout. Ah bah tiens, ça n'a pas du gain. Après, il faut aussi noter quand même qu'on a un jeu fini. On a un Battle Royale fini, optimisé, qui tourne bien. C'est pas du PUBG qui rame, c'est pas du Fortnite qui change tout le temps. Oui, en ce moment, avec la préparation du Battle Pass saison, des fois, tu joues, c'est injouable. Oui, c'est vrai. Ça reste Electronic Arts, c'est Electronic Arts, ça a des serveurs pas terribles. Moi, je trouve qu'il y a certaines parties. Pourquoi ça lag ? Comparé à certains trucs, quand même, moi, je trouvais ça sympa. L'amélioration des armes automatiques aussi. Tu n'as pas besoin d'aller dans tes menus pour modifier l'arme. C'est vachement rapide, intuitif. Tu le vois à la couleur. Hop, cet élément, s'il est meilleur, tu le changes de suite. Bam, bam. Ils ont fait un truc super... Enfin, moi, je kiffe ça. Pourquoi c'est facile à jouer ? Ça, c'est sûr. Très facile à créer. Je ne dis pas que c'est facile à prendre en main. Non. Mais c'est facile à jouer. C'est facile à comprendre. Le système de ciblage. Quelle idée de génie. Oui. Quand on veut dire, les ennemis sont là-bas, il faut aller là. Putain. Je suis désolé, là, ils sont faits... Parce qu'ils missent beaucoup sur la coppe. Je trouve que c'est un point fort du jeu. Et sachant qu'après, on va avoir... Et puis aussi, il y a le système de héros. Chaque personnage a ses propres capacités. Oui, c'est pas mal. Suivant ce que tu choisis, tu peux faire plus ou moins des combos. Et c'est pour ça qu'un solo ou un duo aura beaucoup moins d'impact sur le jeu. Ah ben, un solo, à ce moment-là, il ne faut pas prendre Lifeline, par exemple. Mais voilà. Pour le soigner. Tu prends... Tu vas soigner tout seul. Bangalore ou... Non, c'est misé... C'est vraiment misé sur la coppe. Sur la coppe. Sur Apex ? Vous avez d'autres choses à rajouter ? On continue à y jouer. On continue à y jouer, ça c'est sûr. On continue à y jouer. On pré... Et on verra. Dans l'instant, ça va. Ça va. Mais il y en a beaucoup qui décrochent vite par le fait que c'est trop dur, quoi. Et c'est un battle royal. C'est un battle royal si tu ne joues pas... Moi, tu vois, tout à l'heure, j'étais sur le point de... Ouais, ça me motive moins qu'avant. Mais après, c'est de ressentis. Pour jouer à plusieurs, c'est rigolo, mais après... C'est comme tous les jeux. Tu prends un Rocket League au début, tu es nul. Plus tu joues, plus tu t'améliores. Après, tu as tes limites. Mais attends, il y en a qui tryhardent, qui sont tout le temps dessus, dessus, dessus. Tu n'as aucune chance. Tu regardes les mecs jouer, non. Ce n'est pas vrai, ça. On se bat beaucoup contre des gars qui ont juste 2500 frags à l'heure actif. Et nous, on en a... Parce qu'on est bon, nous. Les persos confondus. Mais bon, les gars, c'est quoi ? C'est des jeunes de 17 ans, peut-être ? 15 ans ? Ils ne font rien de leur... Non, on ne va pas dire ça. On ne va pas se témoigner. Ils sont dessus, ils tryhardent. Ils sont dessus. Ils n'ont pas les mêmes obligations. Après, on a aussi la trentaine. On n'a plus les mêmes réflexes qu'eux. On n'a plus les mêmes... Puis on joue à la manette. Bref. Dans la même idée, on a Fortnite qui a été longtemps le leader. Donc, il y avait son point fort, la construction. Et je suis désolé. Moi, c'est un truc qui m'a gonflé très, très vite, la construction. Parce que quand tu vois les mecs construire maintenant, ce n'est pas possible. Alors, attention. Quand tu dis Fortnite a été le leader, il a été le leader en France. Dans le monde, ça reste PUBG le numéro 1. C'est vrai ? Oui. C'est un truc que j'ai l'entend. C'est PUBG qui reste le premier suivi sur les streams, le premier jouet. Ah ouais ? Mais non, mais Streamus Twitch, t'es sûr que Fortnite n'est pas premier ? Qu'en France ? C'est qu'en France. Ah bah putain, ça me scotche un peu, ça. Ouais. J'ai jamais l'idée de ce début. Je l'ai prêt, je l'ai. Tu s'optimisais avec les fesses ? Non, non. Au début, j'ai cru. Au début, les premières parties, j'ai cru. J'ai dit putain, machin, c'est bizarre, c'est raide. Non, en fait, c'est plus tactique. Trop tactique. Ouais, mais tu vois, justement, l'amélioration des armes en T1, T2, T3, c'est vachement plus complexe que Apex. Ah oui, complètement. Faut regarder, ça, ça va sûrement en armes. Faut tout étudier, faut tout regarder. Ah ouais, ça se met pas direct. Non, ça se met pas direct. Ça te le modifie. D'accord. Ouais, c'est très réaliste. Les véhicules sont pas mal parce que la map est immense. Les véhicules sont mieux. C'est rigolo. Je pense qu'on y viendra peut-être sur Apex. Sur Apex ? Aux véhicules ? Ouais. Après, ils vont améliorer, donc il y aura des maps plus grandes. Si les maps sont plus grandes, oui, sinon, là, ça n'a pas d'intérêt, je trouve. Ouais, tu crois ? On va vite. Il y a beaucoup de phases de désert et tout ça, je verrais bien une motocross dedans. Ouais, forcément. Ouais, je sais pas. Moi, je verrais des vaisseaux spatiels, ça peut-être. Il y en a déjà. Ouais, mais bon, tu peux pas les piloter. Tu respawn et tout. Et le système de respawn est pas mal aussi. On en a pas parlé, ouais. Ben, la réanimation, déjà, réanimer ton personnage. Ouais. Et pouvoir, quand t'es KO, aller à un point de réanimation. Pour réapparaître, carrément. Ça, c'est un... Ben, voilà, le côté team. D'ailleurs, ils l'ont rajouté dans Fortnite. Ils l'ont rajouté. Tu m'étonnes. Ah, faut pas qu'ils se laissent marcher dessus. Non. Ils ont envie de se faire dézinguer. Donc, on a fait tac, tac, tac. Si vous avez des choses à dire, continuez. Moi, après, je parle de la Rhin Royale. Ben, Rhin Royale. Rhin Royale, qu'on la joue un peu. Moi, j'y ai joué beaucoup. Toi, tu as torché. Non, je n'ai pas accroché. Non, franchement. Ben, t'as pas la construction et les déplacements sont excellents. Et le fait aussi d'avoir que deux armes. Par exemple, ça, on n'en a pas parlé aussi. Fortnite, quatre armes, c'est chiant. Apex, t'as deux armes. Rhin, t'as deux armes. Bam, bam, tu changes direct. Je trouve ça plus sympa que d'avoir une quantité d'armes que tu n'utilises pas. C'est toi qui disais ça la dernière fois. T'as quatre armes, t'en utilises une ou deux. Mais bon, la DAI était bien, mais le jeu est en bêta continuelle. Et ça, c'est relou. Donc, des bugs dans tous les sens. Après, Fortnite, c'est trop dispersé. Ils ont lancé plein de modes, plein de façons de jouer. C'est un bac à sable. J'ai vu, il y a des overcraft. Il y a des planches volantes. Tu peux faire des parcours, des pièges. Il y a eu des avions. Il y a des quads. C'est un bac à sable. C'est marrant. Il faut un mode créatif. Tu dirais, c'est marrant pour les enfants. C'est ta propre ville. Ta propre ville ? Ouais, tu crées ton monde, carrément. Tes copains peuvent visiter ton monde. Tu peux faire des... Des escape games. Des escape games. Ils ont lancé des escape games dans Fortnite. Tu dois t'échapper d'une prison. C'est du Minecraft. C'est un reborder. Ah ouais. Il y a des nouveaux modes. Ça part. Ou tu meurs. Dès que tu meurs, tu ressuscites et tu es reparti. D'accord. Ah bah, ils mettent à jour leur jeu au moins. On ne peut pas leur reprocher. Il n'y a rien à dire. Ils innovent. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des mises à jour. Oui, c'est pour ça que ça m'a gonflé. Et bien sûr, comme tout bon Battle Royale, on a notre fameux Battle Pass. C'est lui qui l'a instauré. Oui, c'est Fortnite qui a sorti ça. Tu payes, tu as des skins. Tu ne payes pas. Tu les as pas. Tu les as pas. Bah oui, Rocket League. Pour exemple, Rocket League a sorti un... C'est un Battle Royale. Je vais en parler. Même le jeu sur lequel tu m'as mis, sur Android, Frag. Il y a un Battle Royale. Il y a un pass comme de combat. C'est énorme. Oui, mais maintenant, c'est une formule qui fonctionne. Ils ont compris. C'est énorme. Tu payes, tu n'as rien de plus réellement techniquement. Mais si, tu as des skins, des machins. Enfin, quand tu vois les skins qui se vendent, il faut arrêter les gars. Après, ça reste des jeux gratuits. C'est des free-to-play. Il faut bien qu'ils trouvent une source de revenus. Après, libre à nous d'acheter ou pas. Tout à fait. Ça ne change rien à ton expérience. Il y a toujours des jeux faibles. Moi, je dirais, j'ai acheté des voitures sur Rocket League. Ça ne change rien. Mais j'en ai acheté. C'est bon. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Après, j'ai acheté le pass de combat de Fortnite. Je l'ai acheté une fois. Voilà. Je dirais pas. On teste. Après, ça n'apporte rien de plus. On est d'accord. Non, vraiment, non. Non, non. Et vous aviez le meilleur Battle Royale qui est sorti. Tetris 99. Ça, c'est un Battle Royale. Il n'y a pas de flingue et tout. Mais putain, qu'est-ce que ça te fout le stress ? Tu fais des parties de 5 minutes. Enqu'il est, tu ressors épuisé. J'ai testé une fois chez toi. Ouais, non, mais il faut... C'est sur la longueur. C'est une petite drogue. Tu vois, des fois, je rentre le soir. Je me fais 5-6 parties. J'aime bien. Et ce putain de top 2. Reculer. Ça me fout les boules. Il n'était pas attendu celui-là, mais il marche bien. Battle Royale, bien à part quand même. Mais ouais, mais en plus, ils sortent de nulle part. Ils ont géré, là. Au moins, ça nécessite l'online. Mais bon, est-ce que c'est ça qui va relancer l'online de la Switch ? J'y crois pas du tout. Non, il faudrait qu'ils sortent les jeux de SNES. C'est mon avis perso. On verra ce qui se passera. Sur les Battle Royale, vous avez d'autres choses à rajouter ? Je pense qu'on a fait relativement le tour. Au moins, on a fait le tour. Donc, les Battle Royale, c'est bon. Ça a été un sujet très rapide. Beaucoup plus rapide que la PlayStation. Et maintenant, on va passer au test de Guise. Et c'est le quiz. Allez, c'est parti. Je vous ai cocompté un petit test. Vous n'hésitez pas à te rapprocher. Si oui ou non. Vous êtes bon, les gars. Oui, c'est pas un test, c'est son quiz. Vous auriez pas... Il a dit le quiz, non ? J'ai dit test ? T'as dit test. Non, mais c'est le quiz, je sais pas. C'est un quiz. C'est moi le test. C'est pas un test, c'est un quiz. T'auras le jingle du quiz. Vous auriez pas un stylo, par hasard ? Ah bah non. On va attendre deux fois. Voilà, c'est nickel. On va essayer de meubler un peu, parce que moi, j'ai pas de stylo, parce que ce coup-ci, on a décidé de passer à la tablette. Oui, on est moderne. C'est pratique. Il y a encore des hommes de Cro-Magnon avec des feuilles et des stylos. Mais bon, c'est bon. En plus, tu remarqueras que c'est lui, le présentateur de quiz, mais il prépare même pas son stylo. Il a ses petites fiches. Il y a le berce, tu vois. Bon, vous êtes prêts ? Un 10, chez vous. Il y a un concept ou pas ? Il n'y a pas de concept. Là, tout est mélangé. Et on répond le plus vite possible ou c'est chacun son tour ? Non, c'est chacun son tour. Ok. D'accord. On va commencer par Seb. Bien sûr. Parce que je sais que nous, on se connaîtra la réponse. Pouf, il ne faut rien dire. Donc, du coup, pour moi, c'est quand même une sorte de finale. Parce que c'est le troisième quiz. J'ai été vincé des deux premiers. Vous êtes les gagnants des deux premiers. C'est vrai. Ce n'est pas faux. Donc, pour moi, c'est une sorte de finale. Alors, c'est parti pour Seb. Vas-y. Combien de faces maximum possède un dé de jeu de rôle ? Alors, j'ai les réponses, tu en veux ? Vas-y, vas-y. Il n'y a pas besoin. Mais bon... Vas-y, c'est en quiz. 16, 18 ou 20 ? 20. Bonne réponse. Merci. 20, c'est bon. Aussi, j'aurais pu répondre. Facile. Facile. Nours. Combien faut-il de points... Non, excuse-moi. Combien de points faut-il dépasser à Tetris pour faire décoller la plus petite fusée ? Toi, il trouve un truc que tout le monde connaît. Moi, il me saura un truc de Tetris de mes fraises. Je suis à Tetris 99. Je ne fais pas décoller la plus petite fusée. Je ne sais pas, moi. Combien t'as dit, Minimum ? J'ai des réponses. Vas-y. J'ai des... 100 000, 200 000 ou 300 000. 200 000 ? Non, c'était 100 000. C'est vrai. J'aurais dit 200 000 aussi, tu vois. Je ne savais pas. Oui. T'as pas au milieu. J'avais fait décoller la plus petite. Ah oui, mais toi, en plus, c'est pire que le premier quiz. C'est toi qui as joué des questions. C'est... Combien de pattes t'as un chat ? T'as des propositions ? Quel éditeur de jeux de société a distribué la Vectrex au début des années 80 ? Ah, ça me dit quelque chose. La Vectrex, je vois la console. Nous avons trois propositions. Vas-y. Parker, MB ou Ravensburger ? Je dirais MB. Bonne réponse. C'est du pif. C'est du pif, je me rappelle. J'ai même... Ça a mis quelque chose, ce truc. Ben oui, c'est... Tu sais, c'est les dessins vectoriels. Ça faisait que des fils de fer à l'écran. T'avais l'écran dans la console, en fait. J'avais essayé, oui, oui. Vas-y, sors-moi ma question. Combien y a-t-il de terraflop dans un processeur ? Tu n'as pas le droit de proposition sur cette question. Super, vas-y. Dans Dragon Ball, que demande Oulon à Sharon pour sauver le monde de Pilaf ? Il va jouer. Ben ça va, j'ai rien sur les questions, j'avoue, il a été souple. Seb, oui, dans Donkey Kong, quel était le nom de Mario ? Ah, je le sais, en plus, c'est horrible. Je ne peux pas répondre à sa place. Non, ça ne marche pas. Je le sais, je l'ai sur le bout de la lente, c'est horrible. Pour moi, je ne donne pas des propositions, parce que là, ce n'est pas normal. Ben que tu ne saches pas, oui, on est d'accord. Ah oui, non, non, là, c'est... Par contre, le chrono tourne, là, on a fait un podcast, donc le silence, je n'aime pas ça. C'est pour ça, je vais te dire que j'ai oublié. C'est Jumpman. Bien joué. C'est Jumpman, putain. Je suis dégoûté. Ben moi, je pense que ça ne me compte pas de toi, alors tu sais. Je l'ai oublié. L'ours. Vas-y, allez. Dans Dragon Ball, ça tombe sur toi. Ah, c'est clair. Tortue géniale participe au 21e Tenkanshi Budokai en prenant le pseudonyme de... Jackie Chun. Oh putain, c'est une question. Je peux te dire qu'en finale, il va s'affronter, il n'y a plus à Tenchi. Vas-y, tu n'as qu'à lui donner 3 points direct. Tu n'en as pas plus. Seb. Oui. Dans Gremlins 2. Ouais. Combien de Mogwai sortent du dos de Gizmo ? Là, je ne t'aiderai pas, mon couvre. 3 propositions. Ouais, j'en ai bien, parce que là, je vais dire au pif. 6, 4 ou 2. Ah, putain, je leur dis plus de 6. Je vais dire 6. Ils sont envahis, les bordels. Mais non, c'est 4. Ah, mais c'est les Mogwai. Après, ils sont les dits, ils sont les cons. Mais c'est quand ils l'attachent, ils digotent Gizmo. Nours. Vas-y. Quel est le premier personnage... Dans Dragon Ball. ...que l'on incarne dans le jeu vidéo Jurassic Park sur Game Boy ? Alors, bah, c'est... Ouais, tu vois, le mec, là, le professeur Winchester. T'as des propositions, peut-être ? J'ai John Hammond, Robert Mildone ou Alan Grant. Alan Grant. Bonne réponse. Bah oui, je sais. Ça va pas être le vieux et que ça calme, hein. Bah non, c'est Hammond, lui. C'est Hammond. Ouais, c'est pour ça. Seb. Oui. Quelle est l'une des spécificités majeures de l'armure de Tony Stark dans Iron Man 3 ? Propre position. Hum hum. Elle peut devenir invisible, elle peut être commandée à distance, ou bien elle permet de voyager dans l'espace. Hum, hum, commandée à distance ? Exact. Ouais, se commande à distance. Puisqu'il a rien, à bout d'un moment, il prend un coup, ouais. Ouais, clac, 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 clac. Donc, quelle était la somme très largement atteinte depuis dont l'équipe de Noob avait besoin pour entamer le tournage d'un long métrage sur le site de financement en ligne Ulule ? Donc c'est pour la première chronologie de film, du coup. Et de combien ils avaient besoin à la base ? Quelle était la somme dont l'équipe de Noob avait raison, qu'ils ont largement atteinte depuis ? Oui, 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 ils ont atteint le million, de toute façon. Donc, 11 000, 35 000 ou 60 000. Ils avaient demandé... Oh putain, j'ai peur, 60 000 euros, je crois. 60 000. Non, 35 000. 35 000. Là, sur le jeu vidéo, ils ont pété les millions, donc... D'ailleurs, j'attends de le recevoir. Mais ils savent en 2020. Seb, par quelle société fut racheté Lucasfilm en 2012 ? Par Disney. Bien. Bravo. Ils rachètent tout de Disney. Bon, on marque, oui. Si c'est pas eux, c'est... Bah si, ils rachètent tout. Ils ont racheté Universal bientôt. Nours ? Oui, je t'en prie. En quelle année voit-on l'invention de la Game Boy ? Euh... La Game Boy 1989. Bien joué. Joli. C'est la proposition. Ah, il y avait des propositions ? Oui. Attention pour la dernière question. Je ne le dis pas. Dernière question, Seb. Tu, 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 tu. Mais attends, t'as commencé par Seb. Non, je commençais par Seb. Ah ouais, on va être en portant. Je commençais par Seb ? T'as commencé par moi. Je ne sais plus, je ne sais plus. Donc c'est soit... Moi, c'est pas grave, c'est pas grave. Et dans tous les cas... C'est notre dernière question. Moi, il y en a une, lui, c'est ça ? Non. Vas-y, on voit le steak. En quelle année apercevez-vous pour la première fois des jeux sur téléphone portable ? Quelle année ? Hum... Je vais dire 2000... J'ai des propositions. Ouais, vas-y, parce que je vais dire... 2009, 2007 ou 2005 ? 2005 ? Non. 2007. 2007. C'est au collège, sur mon téléphone, c'est les premiers. Mais j'ai eu mon premier téléphone à 12 ans. En 2007. Je n'en avais pas avant. Vous ne vous en viviez pas sur vos Alcatel ? J'en avais sur mon autre. Bah oui. Je suis en 85. 12 ans. Ouais. Je savais que j'avais pas eu de portable à 10 ans. Putain. Allez, vas-y, c'est bon. Moi, je peux te donner le résultat, mon coco, si tu veux. Allez, fais du bruit avec tes feuilles. Mais c'est un mec qui adore le bruit. Il devrait travailler en boîte de nuit, je crois. C'est clair. Ah, le support papier. Oh, il y a égalité ? Non, tu as gagné. Deux réponses. Po, po, po. Deux réponses de Dragon Ball ? Ouais, facile. Ouais, bah je t'ai donné aussi la réponse que tu n'as pas donnée. C'est vrai. C'est moi, le d'être geek. C'est pour ça que c'est moi, l'animateur. Donc, il était sympa ton petit quiz. Voilà. C'était tout. Donc, c'est bon pour ça. Et donc, on va enchaîner pour la suite. Et pour la troisième partie, on est parti pour le test de Seb sur Toe, Jam & Earl sur PS4. Bah oui, sur PS4. Allez, je t'en prie, vas-y. On t'écoute. Alors, déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu qui était sorti sur Megadrive. Absolument pas. Pas du tout. Bah, c'est dommage. Donc, en fait, Listort et Jam & Earl, c'est deux extraterrestres qui sont arrivés sur Terre, qui se sont crachés. Et leur but, c'est juste de récupérer les pièces de leur vaisseau pour pouvoir repartir. Voilà. C'est un peu les enfants de l'espace. C'est un petit peu ça. Bon, l'idée. Alors, après, un look très, bah, groovy, casquette, short. Ils aiment bien la musique hip-hop, rap, un petit peu. C'est des années 80, ça. 90. C'est très, très années 90. Prince de Bel-Air. Donc, c'est un jeu de plateforme. De plateforme ? C'est un... Ouais, si, ça reste un jeu de plateforme. J'ai vu les images, juste. J'avais l'impression que ça faisait très Downstair. Tu vois, le jeu de survie, je trouve, dans le... Ouais, c'est ça. Comment c'est un peu... C'est ça, mais bon, t'as quelques passages où tu dois sauter, nager. Ça, j'ai pas vu. Tu vois, voilà. Donc, c'est un jeu de califride, jeu de plateforme, mais où tu passes ton temps à faire des recherches, répondre à des quiz, à passer des missions. Donc, comme je disais, c'est... Alors, on est sur un remaster. On n'est pas sur un remake. On est sur un remaster du jeu de... Du premier jeu sorti sur Megadrive, parce qu'après, il y a eu d'autres jeux sortis. Il y a eu le 2 sur Megadrive. Il y en a eu sur Play 1, il y en a eu sur Play 2. Donc, t'as dit, c'est un remake. Là, c'est un remaster. Un remaster. Là, on est sur un remaster. Donc, le même jeu en plus joli. Le même jeu en beaucoup plus joli. Oui, bon, évidemment. Donc, il fait les deux, c'est vraiment beaucoup plus joli. Donc, comme je dis, il y a plein de références aux années 90. Donc, tu vas voir des... Les lecteurs cassettes. Tu vas voir... Non, mais tu vas voir les... Tu sais, les vieux lecteurs cassettes... C'est ce que je viens de dire. Ah, les ghettoblasters. Les ghettoblasters. Les ghettoblasters, ils vont danser sur de la musique hip-hop. Tu vas voir des McDo, tu vas voir des trucs comme ça. Enfin, peu de petites références qui étaient déjà sur le premier jeu. C'est de la pop culture. Enfin, maintenant, c'est dans la pop culture. Ils l'ont pas... Ils n'ont pas rajeuni dans l'année, quoi. Ils ont laissé tout comme c'était d'origine. T'es arrivé à la fin ? Oui, mais alors, sachant qu'il y a plusieurs niveaux de difficultés. D'accord. Oui, va dans le premier niveau normal. J'ai fait le plus facile. Je suis arrivé à la fin, j'ai retrouvé les pièces de vaisseau. Et tu t'es barré de la terre. Voilà. Donc, en fait, tu progresses sur plusieurs niveaux. Après, tu dois... En fait, tu vas arriver à débloquer en ouvrant des cadeaux. Des pièces, des chaussures, de quoi nager, peu importe. Et en fait, il faudra que tu reviennes aux anciens niveaux pour continuer à faire tes recherches. L'idée métroïde magna, ça te débloque un pouvoir. Euh, casser la magna. Ça te débloque un pouvoir, donc tu peux explorer d'autres parties de niveau précédent. Tout à fait. Le petit... Le gros plus... Non, non, le gros plus. Alors, tu pouvais jouer à deux sur la Megadrive. Tu prenais deux manettes, tu pouvais diriger les deux persos, tu pouvais faire tes recherches à deux. C'était très rigolo. Tu peux toujours le faire aujourd'hui, mais tu peux le faire en online, avec un ami ou avec n'importe qui qui peut te rejoindre. Tu peux lancer une partie et dire... Laissez la partie ouverte et quelqu'un te rejoindre. Il faut que tous les deux, vous ayez le jeu. Ah, il faut que tu aies tous les deux et le jeu. Bien entendu. Oui, évidemment, c'est une question con, mais... Et du coup, est-ce que tu peux le faire en local ? Oui. C'est parti. Oui, tu peux quand même. Tu peux quand même le faire en local. C'est rigolo. Donc, tu peux varier tes difficultés. Oui. C'est intéressant, parce que c'est quand même un jeu de recherche. Quand tu as des ennemis, il va falloir que tu combattes des ennemis, mais c'est plus, au niveau des recherches, que ça va être un peu plus tendu. Ils ont rajouté des skins pour les personnages qui sont très groovies, comme je disais. Ils ont une skin un peu plus la rajeunie, pour le coup. Mais tu peux aussi jouer avec les anciens. Les anciens... D'accord. Costumes, oui. Costumes, tout ça. Ils ont inclus deux nouveaux personnages. C'est les copines des... Des extraterrestres. Des extraterrestres. Un tout jeu. J'ai noté leur nom, Latisha et Niewanda. Oui, toujours aussi simple. La musique est juste... Ça doit être un bon point. Juste super. La bande-son, la musique est géniale. C'est délirant à souhait. T'es mort de l'air quand tu joues à ce jeu. Les personnages sont complètement barres. Après, non. Donc là, mon test, du coup, je ne l'ai pas sorti aujourd'hui. Je voulais le sortir aujourd'hui. Il ne sortira que lundi. Oui. J'ai carrément aimé. Parce que j'ai aimé le premier sur Megadrive. Et là, j'ai... Tu as joué à toi sur Megadrive ? J'avais joué sur Megadrive. Je sais que c'est... Alors... Et là, non. J'ai carrément revécu le truc et j'ai re-kiffé. Donc, je le conseille fortement. Et est-ce qu'il y aura une suite, tu crois ? Parce que tu m'as dit qu'il y en a eu combien sur Megadrive 2 ? Il y en a eu deux sur Megadrive. Il y en avait qui étaient en vue de côté, tu sais. Ah ouais, là, c'est une vue ISO. Ouais, qui t'est moins bien. D'accord. Donc, a priori... Je ne pense pas qu'ils refont une suite. Mais ça annonce peut-être. Il n'y aura pas... Pas une suite, mais un remake ou une prolongation. Peut-être qu'ils font une prolongation. Ce serait intéressant. Et ça, j'imagine que c'est un petit jeu. Ce n'est pas un jeu qu'on achète 70 balles. Il doit être une quantaine d'euros, je pense. Ouais, je pense. Il est entre 30 et 40 euros, je crois. Tout comme ça. Mais ça l'est vous. Ouais ? Ouais, ouais. Tu as joué longtemps avec ? Ah, j'ai passé quelques heures dessus, ouais. Ouais ? J'aimerais bien refaire 2-3 parties encore. Donc, satisfait ? Complètement satisfait. Alors, j'essaye d'enlever les notes. Est-ce que tu veux noter ton jeu ? Non, je ne note jamais mes jeux. D'accord. On aurait noté en capuchon de coca. Ah, oui, c'est vrai. Tu fais comme tu veux. Alors, allez, en capuchon de coca, je lui mets... Sur combien de capuchon de coca ? Sur 10 ou sur 20 ? Sur 10. Sur 10 ? Ouais. Je lui mets 8 capuchons de coca. Ah oui, donc ça t'a vraiment bien accroché. Ouais, ouais. Ils se sont appliqués dessus. Vraiment bien appliqués dessus. Parce qu'après, on n'est pas des experts. Et puis, à un jeu, chacun le ressent comme il veut. Donc, la note, elle est un peu bidon. Mais bon, toi, en tout cas, ça t'a bien bien plu. Ça m'a bien bien plu. C'est bon pour ton petit test ? Moi, c'est bon. Yes, on enchaîne. Donc, prochaine section sur le test de Geese, du coup. Zelda Breath of the Wild, qui l'a pu tester sur Switch. Et je sens qu'on va rigoler. Allez, c'est parti. Et surtout, si vous aimez, pour les Nintendo addicts et les fans, rappelez-vous, Game of Geese, vous pouvez aller pourrir. Allez, c'est parti. Moi, je vais juste te poser une question à Geese avant de commencer. De toute ta vie de gamer, tu as joué à combien de Zelda ? Et c'était quoi le dernier auquel tu as joué ? Le dernier que j'ai joué, c'était sur la Wii. Et je ne pourrais pas te décrire le nom. C'est avec le loup ? Oui, il y avait le loup. C'était Twilight Princess. Twilight Princess. Avec le loup. Et le premier ? Et le premier que tu as fait, c'était... Twilight Princess. Twilight Princess. Puis, mon test. Ce n'est pas un test. Non, un ressenti. C'est un ressenti. C'est un ressenti. Je t'ai vécu ça comme une expérience. Une expérience. J'ai cru qu'elle était en VR. Non, franchement. Bon, je vais la faire courte. Je vais surtout te nommer les points que j'ai pu déceler. Que j'ai pu détester. J'ai joué que 8 heures, par contre. C'est pas mal. Tu as effleuré le jeu. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues. Mais justement, tu seras là pour me le dire. Si je ne me trompe pas. Vas-y. D'accord. Donc, je tiens à dire quand même que je ne vais pas le démonter. Quelque part, ça rasure. Parce que je l'ai quand même apprécié. Il y a des choses que je n'ai pas appréciées. Mais comme tu dis, c'est le ressenti. Ah oui. Alors, je trouve que le personnage ne court pas assez vite. Et surtout, à mon niveau, j'ai un manque d'endurance. Oui. Oui, ça... Ou quand tu escalades ou tout le bordel. Donc, l'endurance va augmenter. J'en ai certainement conscience. Oui. Au fur et à mesure. Justement, tu dis escalades. Trop long à monter les montagnes. C'est pareil. Mais vachement pratique, par contre. Dans ce monde ouvert, tu peux monter n'importe quoi. Tu te dis, tu as une grande montagne. Mais tu peux la monter. C'est ce que je te disais. Tu as vu quand tu es de loin. Tu dis, là-bas, je le vois, je peux y aller. Voilà. Mais bien sûr, par rapport à l'endurance, il faut que tu aies certain un rebord pour pouvoir te reposer. Sinon, tu ne peux pas. Je pense que c'est fait exprès pour ne pas pouvoir explorer tout ce que tu peux. Ah bah non, bah oui. Enfin, évidemment. Mais bon. Donc, du coup, troisième point fort. L'endurance fait chier. Mais c'est ce qui rend le jeu réaliste. Ouais. Ouais, c'est bien. Tu as formulé, en tout cas. Ouais, voilà. À moins que tu me trompes et que tu me dises que plus tard dans le jeu, il y en aura. Mais j'aurais bien aimé une esquive. Tu peux esquiver. Tu peux esquiver. C'est pas expliqué, mais tu peux esquiver. Il faut que tu ailles dans les Z, mais tu peux esquiver. Ça, c'est un point fort. T'as le pas de côté. C'est un point fort pour moi, puisque je trouve qu'il n'y a pas de tuto spécifique. Non. Je trouve que c'est pas assez expliqué. On est dans le menu-ed. Pas du tout expliqué. Non, non, mais oui, je le conçois. Et notamment pour... Si, il te l'explique dans les premiers sanctuaires. Après, tu le retiens pas. Quand tu te bats contre la machine, le gardien, je crois, ouais. D'accord, peut-être. Si, t'as le pas de côté, c'est sûr. Mais tu vois, pour cuisiner, par exemple. Rien de les expliquer. Tu dois se faire des trucs. Bah, tu testes. Tu testes. Tu testes. Les recettes, tu parles. Ouais, mais même, tu sais même pas comment tu dois cuisiner au début, tu vois. Eh bien, tu prends des trucs et tu les fous dans une casserole. Niveau graphique. C'est un style à part, mais ça a son charme. Pour une petite console pareille, mon gars. Non, c'est pas mal. Ça envoie du steak. C'est pas mal. Alors, monde ouvert. Avec un univers gigantesque. Même peut-être trop. Alors, pour ce que je vais noter, t'as à peu près 360 km². Quand même. Un GTA V, c'est 80 km². Donc, ouais, c'est grand. Très grand. Mais c'est très, très grand. Ah ouais, c'est excellent. Tu veux mettre un petit mot sur les sanctuaires ou je sais pas comment t'as fait ton... Les sanctuaires, oui, les sanctuaires, j'en parle. Il y a quelque chose qui te permet de... Pardon. C'est un champion, celui-là. Il y a quelque chose qui te permet de détecter des sanctuaires. Une espèce de bouche. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est pénible. T'as fait tut. Tut. C'est un radar, tu vois. Tut. Tu le vois pas le sanctuaire. C'est pas visuel, c'est... D'accord. Et plus tu t'approches, et plus ça sonne. Mais le problème, c'est que ça sonne tout le temps. Ah oui, non, mais... C'est horrible. C'est très simple. Tu vois le désactiver. Mais t'as toujours le signal, mais... Mais si tu veux trouver le sanctuaire. Voilà. Après, si tu veux faire des recherches que de sanctuaire, je pense que c'est possible. Du coup, là, tu te l'as dans ça. Je crois qu'il y a 180 sanctuaires en entre comme ça. Je sais plus, on en avait parlé. On en a beaucoup. Alors attends, quand il est sous tes pieds, et que ça vit comme un connard, tu fais putain, mais il est où, c'est pédé de sanctuaire ? Eh bien, il est en dessous, dans une caverne. Enculé. Pour ce qui est des armes, j'aurais préféré avoir une arme qui dure. Et non pas changer. Parce qu'en fait, tu dois changer tout le temps d'armes. Tu ramasses une épée, elle a une durée de vie. Il y a toujours une durabilité. Dans tout. Tout. Les arcs et les arcs. Ah oui, tu as des forces différentes, tu peux ramasser un os. Il y a deux forces, quoi. Une branche d'arbre. Une branche d'arbre. Par exemple. D'accord, ok. Ça, j'aurais préféré avoir des armes que tu puisses... À aucun moment, tu as une épée, comme à l'époque ? Si, une fois que tu as Excalibur, c'est une épée qui dure tout le temps, sauf qu'elle se charge. Et en fait, au bout d'un moment, c'est pas une durabilité, mais dès qu'elle est déchargée, tu ne peux plus l'utiliser. Il faut attendre qu'elle se re-recharge. Elle ne se casse pas, par contre. C'est la seule arme du jeu qui fait ça. Et l'arc de lumière que tu ne peux pas avoir si tu ne triches pas. Mais c'est bon. Donc, oui, on va savoir, oui, c'est... Mais la diversité aussi des attaques élémentaires. Tu n'as peut-être pas eu les épées de foudre ou de feu encore. Je n'ai pas eu tout ça encore. Oui, bon. Tu as vraiment des mécaniques. Parce que c'est un jeu dans lequel tu as tout en main directement, sur ta tablette, par exemple. Tu as tous les pouvoirs de suite. Ah oui, tu as déjà... Et tu fais ce que tu veux. Ok. C'est super bien. Le coup d'arrêter le temps. Enfin, il y a plein de petits mécaniques. J'ai vu une vidéo où le gonz, il est devant un pont-levis. Il tire sur les cordes qui tiennent le pont-levis. Donc, il les touche. Sauf qu'il était trop près. Et le pont-levis, il est tombé sur la gueule. Voilà. Donc, tu as vraiment... Tu peux tout faire. En plus, c'est vrai que c'est réaliste. Parce que du coup, le gars, quand il va dans les montagnes glaciaires, il ne va pas en slip, quoi. Ah ben non. Il se jage du crème. D'accord. Dans le désert. Je ne suis pas, tu es parti de quel côté, toi, au début ? Du côté glace, pas côté désert. J'ai pas fait la chaleur. T'as commencé... Ah ouais, puis tu commences dans des pires. Oui. J'ai du couvert, bon point. Ah mais oui. C'est chez les oiseaux, ça ? La glace. Je ne sais plus. Tu ne sais peut-être pas encore. Je suis un peu perdu. Je crois que c'est les oiseaux. Ouais, ben c'est... Je suis un peu perdu, parce que tu dois faire un million de kilomètres pour accéder à trappermarket. Alors, c'est ça qui me... Et après, tu as le cheval à débloquer. Tu as plein de trucs. Tu as un environnement. Je suis monté un cheval. Je suis monté un cheval. Mais tu ne l'as pas gardé avec toi, pour l'instant ? Non. Après, je le lâche, il se casse. Ouais. Après, tu peux être domestiqué, mais il y a plein de... Quand tu tombes sur un big monstre, tu te balades, tu fais, oh, celui-là, il est gros. Tu ne peux pas le battre. Tu n'as pas encore le niveau. Ouais. Malheureusement, ce n'est pas expliqué, tout ça. Tu le découves. Tu le vois vite. Ou il te crève. Après, j'ai kiffé le petit passage paravoil. Le paravoil, ouais. C'est sympa. Pour apprécier l'horizon, c'est énorme. Parce que du coup, je me suis fait un kiff. Tu vois, il y avait des ennemis qui me poursuivaient. Ouais. J'ai sauté d'une montagne paravoil, mon gars. Et là, tu voles et tu vois tout. L'horizon, c'est énorme. Et là, tu ne le sais pas. Mais en plus, tu as le surfeur bouclier qui se rajoute après. Ah oui, carrément. Tu peux carrément en descente, tu cours, tu sautes sur ton bouclier, tu sors jusqu'en bas. Par contre, tu éclates la durabilité, du coup. Donc, c'est vrai que c'est... D'accord. Donc, du coup, mon verdict, c'est un jeu pour ceux qui ont du temps devant eux. C'est un monde ouvert. Ouais. Et qui aiment les mondes gigantesques. Donc, si tu as 200 heures à passer sur un jeu, il faut foncer. Ouais, clairement. Et j'ai eu une gonzesse, 1000 heures de jeu. Voilà. Oh, la vache. Parce que quand tu vois le nombre de choses qu'il y a à faire... Il y a toujours un truc à faire. Toujours. Il y a toujours un endroit où tu fais, putain, c'est quoi ce truc ? Oh, j'y vais. Il y a un truc à découvrir. Tu n'as pas parlé de la météo dynamique, moi aussi. Je ne sais pas si tu as vu. Quand il y a de l'orage. Oui. Tu as remarqué ? Ouais, non. Quand tu as de l'orage, si tu as une épée sur toi, tu vas attirer la foudre. Donc, il faut que tu déséquipes tous tes éléments métalliques. Je ne suis pas eu d'orage encore. Bien vu. Je ne pense pas. Non ? J'ai vu que le temps filé. Ouais. Ça, je l'ai remarqué. La journée, tu as des heures à chaque fois. Mais quand tu as un orage, tu as des éclairs sur toi. Donc, ça veut dire que l'orage, il va te taper. Donc, si tu as une épée, tu la vire. Tu prends une épée en bois ou un bouclier en bois. Ah ouais, d'accord. Il est très généreux, ce jeu. Après, tu as tout dès le début. Tu as les armes, les arcs. Tu as tout. Ah ouais. À toi de trouver les armes les plus fortes. Ouais, mais sachant qu'au début, tu as un petit chiffre quand même sur les armes. Oui, un petit chiffre. Mais tu as des trucs, par exemple, tu peux avoir les paires de main qui frappent très fort, mais qui n'est pas très rapide. Tu peux prendre une main, un bouclier. Donc, tu peux te protéger. C'est ce que tu ne peux pas faire. Je crois aussi que quand tu vises avec l'arc, tu as le temps qui ralentit. C'est peut-être un pouvoir que tu acquiers après. C'est un pouvoir qu'il y a un peu. Mais vraiment bien. Les sanctuaires, il y en a plein. Et tu n'as pas vu des vrais gros donjons, qui sont les créatures divines. Quatre grosses créatures divines. Tu as des énigmes encore plus intéressantes. Des petits donjons, mais ils sont super bien faits. Et le passage en 3D, tu as une verticalité dans ce jeu. Tu as des gouffres. Tu peux monter très très haut. Voilà. Moi, j'ai kiffé. On retrouve quand même toutes les bases du Zelda. Le monde d'Hyrule. Je pense qu'il n'y a que ça. La princesse. Le village Cocorico. Un truc chiant. Oui, cette putain de lune rouge. Qui est là presque toutes les nuits. Quand il y a la lune rouge, tu as tous les squelettes qui sortent de la plaine. Oui, j'ai croisé ça. Et c'est pratiquement une nuit sur deux. Ça a commencé avec Zelda Ocarina of Time. Oui, mais ça a fait des couilles. Ah oui. Eh bien, je suis étonné. Tu pensais que j'allais lui démonter la tête ? Non, je pense que tu es assez sérieux. Donc, je me dis... Comment dire ? Logiquement, quand même, tu ne peux pas dire que ça m'ouvre. Non, ce n'est pas ce qui me ferait acheter une Switch. Non. Mais je suis content d'avoir une Switch à la maison pour l'avoir testé. Voilà. Parce que c'est vrai que bon, il vaut quand même le coup de le tester. Mais tu ne pourrais pas le finir, jouer ? Je ne pense pas que je le finirais. Je pense que pour moi, il y aura une fin de vie très vite. Ça va vite me soulever de devoir faire tout ça, en fait. À la montée en puissance du perso, au bout d'un moment, quand tu te dis que je galère contre lui et qu'après tu arrives, huch, toi, tu es mort. Les gros gardiens, tu as dû les croiser, les espèces d'araignées. Oui. Avec leur laser. Avec leur laser. Moi, j'arrive à un stade où... Vas-y, viens. Il y a... Moi, non. Je te débouille. Oui. C'est vraiment jouissif. Yes, mais je suis assez surpris et content. Du coup, tu te feras peut-être des amis, tu vois, finalement. Oui. C'est bien. Il va récupérer une communauté, là. Voilà. Vive Zelda. Vive Zelda. Et on termine sur SEO. Et on enchaîne par le dernier moment. Ça, c'est moi qui en ai parlé. Les tendances qui nous agacent. Parce qu'avec les mondes modernes et les réseaux sociaux, il y a plein de trucs qui nous cassent les couilles, j'imagine. On est des vieux cons. Voilà, on est des vieux cons. Seb, vas-y, premier vieux con. Dis-nous, qu'est-ce qui sont les tendances qui t'agacent ? Une tendance qui existe depuis quand même un petit moment sur YouTube et qui m'agace, c'est le putaclic. Le putaclic, pourquoi ça m'agace ? Parce que quand je vois une vidéo d'un gars assez connu qui parle toujours bien et tout ça, qui te dit les infos sur la PlayStation 5 et que tu t'aperçois qu'en fait, il ne te parle du tout sauf des infos réelles sur la PlayStation 5. Ma chaîne va peut-être fermer ? Ouais. Ça me casse les berles. Je clique sur un titre, c'est pour avoir des informations. C'est pas pour avoir des... Je crois que, peut-être que, j'imagine que... Dans ce cas-là, tu dis, j'imagine. Voilà ce que j'imagine de la PlayStation 5. Mais pas... J'imagine que j'ai des infos sur la PlayStation 5. Bah, oui, mais... Voilà. YouTube monnaie, mon poteau. Voilà, c'est que pour le free. Des putains de rumeurs. YouTube, je l'ai commencé depuis un petit moment. C'est devenu une poubelle infrasse. On était là, ça n'exitait même pas. C'est peut-être pour ça que j'ai arrêté de YouTube, tu vois, j'ai arrêté de faire un milieu de tout ça parce que t'as rien d'un... C'est hyper dur de trouver un contenu intéressant sur YouTube. C'est devenu une poubelle. Les gens, dans toutes leurs vidéos, ils te marquent. Et n'oublie pas de mettre un commentaire. Ils n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Et un pouce bleu. Et abonnez-vous, la petite clochette. C'est bon. Si j'ai envie de le faire, je le fais. J'ai pas besoin qu'on me le... Rabâche ça sans arrêt. Voilà. Tant qu'on est sur YouTube, t'as des trucs à dire, toi, sur YouTube ? Sur YouTube ? Hum. Donc, à faire... J'ai abord le sujet YouTube. Pas spécialement sur YouTube. Sur YouTube ? Non. Moi, si. Il y a un truc qui m'agace sur YouTube. C'est des vignettes où les gens, ils ont des expressions de trous du cul. Genre... Oh ! Ah ! Ah ouais ! J'ai envie d'aller le voir. Tu vois, il y a une petite mandale. Ils jouent à Révisé dans tes villes, ils font ce style d'avoir peur. Ouais, voilà. Mais c'est bon. Déjà, leur gueule, ça m'intéresse pas. Non. Vraiment. Je crois que c'est Squeezie qui avait lancé un peu ce mode-là. Et puis... Ouais, c'est vrai. Alors, oui, c'est vrai. Quand il y en a un qui le fait, c'est rigolo. Quand t'as cru de ça, va te faire en... Voilà. Ils le font tous. D'accord. Ouais, ça c'est... Tous ressemblent sur YouTube. Tous ressemblent. Voilà, c'est ça. Après, qu'est-ce qui t'agace d'autre ? Tiens. Deuxième truc qui m'agace, c'est... On va rester sur les réseaux sociaux. Enfin, on va passer sur les réseaux sociaux. C'est les clashes qu'il y a principalement sur Twitter. Hum ! C'est un fact. Alors, en général, sur Twitter, je suis surtout le réseau jeux vidéo, pop culture, tout ça. Ouais, ouais. Quand je vois les mecs qui se clashent entre eux, alors qu'on a tous une passion en commun, c'est complètement piton. Ah ouais. C'est, ah ouais, mais lui, il n'a pas arrêté de dire ça, machin. En plus, il ne le cite pas. Bah oui, non, oui. Il ne le cite pas directement pour pas que le... Mais ça se sait. Alors, je ne réponds jamais. Je ne cache jamais, je ne réponds jamais. Mais des fois, on m'a balancé deux, trois trucs. Je réponds du gentiment parce que je ne suis pas comme ça. Ah ouais ? Non, ouais, je ne suis pas comme ça. Je ne pars pas au clash. Alors, petit truc qui m'est arrivé sur une vidéo. Le mec, il m'a dit, tu ne sers à rien. Je vais me désabonner. Je lui fais, désabonne-toi, qu'est-ce que ça peut me foutre ? Voilà. Mais c'est tout, hein ? Ouais, ouais. Voilà, il faut être comme ça avec ses abonnés. Non, non, je... On s'en bat les couilles des gens, attends. Je ne réponds pas. Bon, ben non, le clash, c'est devenu partout. C'est devenu partout, pareil. Mais Twitter, c'est la haine à l'état pur, j'aime ça. Sur Twitch, je suivais la dernière fois un gars que j'aime bien sur Twitch. Ouais. Et en plein live, il avait une trentaine de viewers. Il y en a un qui n'arrêtait pas de lui casser les couilles. Je crois que je l'ai vu, non ? Il pète un plan ? Non, non, non. Alors, c'est notre... Puisque les autres, en fait, on était tous là pour le soutenir en lui disant, non, non, c'est bien ce que tu fais, tout ça, machin. Il était content, il a dit, je m'en fous de lui. Non, mais... Détoxiquer les trolls, ben ouais, mais... Ce principe de se clasher pour se clasher, ça me saoule. Et du coup, j'en ai rajouté un tout petit vite fait. Ouais, ouais, ouais. Je tiens à féliciter le journaliste du Parisien, je ne sais pas si vous avez vu, qui a fait le... Le... La critique sur Dragon Ball. La critique sur Dragon Ball Broly. Voilà. Alors, juste pour info, quand on ne connaît pas son sujet, on ne fait pas de... Ça ne sert à rien. Voilà. Parce que quand on va dire que... Parce qu'on va dire que... Parce qu'on va en avoir des ennemis à tête de reptile. Voilà, ça a fait rire tout le monde. C'est marrant. Tout le monde s'est bien foutu de sa gueule. Voilà. Mais les journées, ils ne te connaissent pas le jeu vidéo. Les meuporgues, je te rappelle. À quoi sert de parler d'un sujet qu'on ne connaît pas ? Oui, quand il dit le film est fait pour les fans, oui. Je suis complètement d'accord. Maintenant qu'il n'aille pas balancer tout un tas de conneries. Il n'a pas regardé ça comme un passionné. Voilà. Et j'attends toujours... Toute la communauté attend toujours des explications du Parisien qui ne sont jamais arrivées. Je crois qu'on n'en aura jamais. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre des fans de Dragon Ball ? Donc c'est bon pour toi ? Moi, c'est bon. Tu as des sujets qui t'agacent ? Non, c'était rapide. Moi, j'ai mis une putain de partine. Je ne me doute pas. Vas-y, mon guise. Allez, viens. Il n'y a pas grand-chose. Alors moi, ce qui m'énerve le plus au point, c'est les vidéos YouTube ou Twitter aussi. Les opening packs. Oh putain, ça je l'ai aussi. Que ce soit du Apex ou du Doca ou de Céline. Oui, que ça. Oh que ça m'énerve. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de voir que tu as eu 10 persos ? Ah, j'aime bien. Moi, je suis d'accord. Qu'est-ce que je m'en rends que tu as eu Tetskin ou Tetskin pour tes larmes ? Je ne l'ai pas. Je m'en branle. Moi, je ne me comprends. Ça me stresse, moi. Ça m'énerve. Un pack opening, si c'est bien fait, si c'est bien monté et tout, moi, j'aime bien. Moi, je ne trouve aucun intérêt. Regarde Gotaga, désolé. Non, non, bon, s'il fait ça, voilà. Non, non, oui. Il a acheté gavé de pack apparemment sur Apex et il a fait une vidéo, il les ouvre. Mais c'est super. Alors après, ça dépend de quel jeu. Oui, sur Apex, ça ne doit pas être forcément super intéressant. Il y en a qui l'ont fait sur Rocket League aussi. Sur les cartes Pokémon ? Je me rappelle. Les cartes Pokémon, je trouve ça... Quel intérêt ? Des cartes Dragon Ball. De voir des cartes que tu n'auras pas en plus. Non, c'est la petite hype, si c'est bien tourné, s'il y a la petite musique qui va bien, s'il y a le petit... Non, il y en a qui sont marrantes. Moi, par extension, les unboxing, ça m'agace, mais au plus haut point. Oui, les unboxing. Regardez, j'ai reçu ça. Oh là là, là, franchement, le téléphone est super bien calé. Waouh, attendez, je ne vais pas l'ouvrir de suite. Ils ont mis des écouteurs. Va te faire enculer. Déjà, moi, mon... Normalement, tu avances de 40 secondes. C'est toujours pas intéressant. Mais tu finis par cliquer, il y a la vidéo. Voilà, voilà. Moi, justement, dans le truc, quand je reçois un truc, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Après, c'est peut-être moi, mais voilà. Moi, j'ai ma surprise et tout. Les unboxing, je trouve ça... J'ai envie de faire un unboxing d'un paquet de petits lus. Pour dire qu'il est bien emballé. Ils ont mis des petits sachets individuels. Oh, vous avez eu ça argenté, tu vois. C'est pas mon délire. Tu pourrais faire des unboxing de paquets de cigarettes ? Mais je suis sûr, oui. Une cigarette. Une cigarette. Je crois que tu fais ça, tu fais des lus, mon gars. Vidéo plus tactique. Les Balboros descendent le prix. Voilà. Sont-elles toutes pareilles ? Ah ! Avec ta belle tête qui... Surprise. Bon, les cons. Alors, il y a aussi des pubs que tu regardes pendant YouTube, Facebook, Twitter. Je l'ai noté aussi. Les pubs permanentes. Les pubs permanentes. Partout. Tout le temps. Alors, sur YouTube, autant... Ils t'ont mis en m'en foutrait trop au début. Ça pourrait passer, autant tu me la calques en plein milieu de la vidéo. C'est bon. T'es obligé de la regarder si tu veux voir la suite. Ou de cliquer sur une vraie pour dire, oui, je suis bien là. Génior. Tu regardes une vidéo de 20 minutes, t'as des pubs toutes les 5-6 minutes. Voilà. Et bien, c'est agaçant. C'est... En plus, c'est pas... Mais t'en as partout. Ah ouais. Même sur Twitter, bon, c'est moins invasif sur Twitter. Mais t'en as partout. Partout. Toutes les applications. Tu joues juste sur ton téléphone. T'as une pub. Sauf si tu l'achètes. Mais voilà, non, c'est pareil. Si tu veux un petit cadeau supplémentaire, il faut regarder une pub. Ah oui, 30 secondes pour avoir 5 j'aime à la con. Je t'ai bien baisé, mon copain. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est vraiment une tendance actuelle. Et n'oubliez pas d'acheter les croustichocs. Les biscuits qui croustillent. Je vais rester dans les pubs. Je ne sais pas si c'est une tendance. Mais en tout cas, c'est agaçant. Les pubs à la télé. 3 pubs de 5 minutes, voire 10 pour un épisode de 40 minutes. Je ne regarde pas la télé. Vive Netflix. Ouais, mais voilà. Vive Netflix. Je suis d'accord. Mais après, ils se disent, Ah oui, mais Netflix, ça tue la télé. Tu m'as dit, c'est agaçant. Normal. Tu m'as dit, c'est agaçant. Ça m'agace. Je comprends. Ça m'agace. Tu veux sur un truc à la télé ? Il faut que tu tapes toutes les pubs. Non, mais je comprends. Alors, encore. Ça, c'est un truc que je te rejoins. Le pire, c'est... Attends, les replays. Dans les replays, ils te vont foutre des pubs. C'est ce que j'allais te dire. Là où je rejoins Guy, c'est que tu regardes ta série sur TF1. Ok, pouf. Ils vont te couper entre deux scènes pour te mettre la pub. Tu regardes sur la replay, ils te coupent n'importe où pour te mettre la pub. C'est vrai. C'est infecté. Pour te mettre la même pub qui a été vue au début de la vidéo. Oui, mais c'est toujours la même pub. Le gars, il est en train de sauter de l'immeuble. Il va se couper. Pour acheter un cashcaille. Alors, par contre, ce qui concerne la télé, normalement, il y a une loi qui va passer, là. Oui, que pour France Télévisions, certainement. Non, mais non, ce sera toutes les chaînes à partir de 20h le soir. Elles auront pu passer de plus ou moins de plus. Bon, alors ça, je suis... Oui, pourquoi pas ? Non, non, je crois que ça va se marrant de la télé. France Télévisions, c'est obligatoire, mais les autres aussi, je crois. Oh, putain, j'ai oublié de dire tout ce que j'avais fait. Ça ne changera pas Netflix, quoi. Qu'est-ce que tu as fait, quoi ? Non, c'est pas grave. Au tout début, là, je n'ai pas dit tout ce que j'étais en train de faire. J'ai parlé des news, mais je n'ai pas parlé de ce que je faisais. Bon, c'est pas grave, on verra. Oui, parce que les news, tu n'étais pas compris dans ton truc. Tu as peut-être rajouté les news ? Oui, ben oui, voilà, oui, c'est ça. C'est bien fait pour toi ? Non, pour moi, je te crois. Et pour la... Je ne sais pas si c'est tendance, mais ça m'agace. Les émissions de cuisine, il faut arrêter. Oui, après, oui. Tout ce qui est Top Chef, Master Chef. Mon plus grand pâtissier, le roi des gâteaux. Cyriniac, je t'embrouille. Dès bientôt, ça sera Cyriniac, le grand frère. Bon, là, il faut dire la télé-réalité, il faut arrêter. Les anges, les marseillais. Il y a une cuisine, surtout. Tout le soir, tu as un truc de cuisine. À ce moment-là, tu regardes plus rien. Appartement ou à part, là, ça dure combien de temps ? Tous les trucs comparatifs. Mon meilleur mariage, ma meilleure villa, mon meilleur... Mon truc de camping, là, je ne sais pas comment. C'est une émission de télé-réalité, on va dire. Il ne faut pas s'étonner qu'on regarde tous Netflix. C'est ça. Je suis d'accord. En plus, sur l'année, c'est moins cher que la redevance télé. Franchement, la redevance télé... Honnêtement, on me dit, tu ne payes plus la redevance télé. Tu ne regardes plus France Télévisions, d'accord. Ça ne la paye plus. Ça marche. Les trucs privés, je m'en fous. Supprimez-les. Et TF1 qui avait dit, à un moment donné, nous, on sort du bouquet de fris. Mais, sort du bouquet de fris. Qui c'est qui va se regretter, mon gars ? C'est ça, je crois, il y a eu une histoire comme ça. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ou Orange, ou SFR. C'est ça, c'est free, c'est free, je crois. On s'en branle. Oui, total. Toi, pour les trucs qui agacent ? Il faut arrêter. Selfie ? Tu en vois beaucoup de selfie ? Ah oui, ça, tu t'en. Les figurines, mais des gens. Qui photographie tout, n'importe quoi aussi. C'est pareil. Comme nous, on a fait des vidéos avant de faire une photo, avant de commencer, regardez nos micros, on a pris des biens en photo. Ouais, c'est pas con, on aurait dû faire ça, d'ailleurs. Mais on l'a fait. On l'a fait. Vous l'a fait ? Ah oui, on l'a fait, nous. Vous avez tweeté ? Ah oui. Vous êtes con. Ça, c'est une tendance qui nous agace. C'était pour te faire chier, d'ailleurs. Moi, dans les tendances qui m'agacent... Ah oui, il y a eu la pression à mettre sur les SAV de grands distributeurs sur les réseaux sociaux pour avoir gain de cause. Puisque ça m'est arrivé. On sent le vécu, ouais. Ouais, on sent le vécu, ouais. Tu vois, je veux faire un délai de rétractation avec mon téléphone, il faut... Je bataille avec la gonzesse par mail ? Non. Une fois que je le fiche sur Twitter, Abel m'a appelé de suite pour me proposer un compromis. Je ne devrais pas avoir fait ça, c'est bon. Ça, ça marche bien. Ben oui, mais quand tu es dans ton droit, merde, pourquoi je suis obligé de t'afficher ? Et puis en plus, ils regardent, si plus tu as de monde qui te suit, alors plus vite, 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 ils sont réactifs. Mais ça, c'est... Ça, ça m'agace. Il y a les portables haut de... Les portables... Les portables ! Les smartphones haut de gamme qui sont toujours de plus en plus grands. Je voulais changer de téléphone, je voulais de la puissance, mais je ne voulais pas un téléphone aussi grand. Mais tu n'as pas le choix. Voilà. Parce que... Tu vois, ils ne vont plus dans des petits formats. Le truc, c'est des grands trucs. S15, 135 cm. Voilà, si, le nouveau Samsung. Attends, S10E, essentiel, qui fait la taille d'un téléphone portable. Il ne fait pas 12 pouces et demi. Enfin, voilà, ça, ça me gosse un petit peu. Les algorithmes à la con décident de streaming du genre Netflix qui te propose des films ou des séries en te disant, jugez à 95%, recommandé à 95%. Oui, tu le vois. Sauf que ce n'est pas recommandé par des utilisateurs. C'est recommandé par un algorithme qui dit, tu as regardé ça, ça et ça. Ah ben, ça, ça va t'intéresser, tu vois. Ouais. Donc, c'est de la merde. C'est pareil, la série Netflix où ils te mettent nouveautés, mais les trucs qui sont sortis, déjà, il y a 6 mois. Et il y a des nouveaux épisodes. Ouais, ouais. C'est pas le coup. Ah, putain, oui. Les précommandes qu'on nous demande, précommandez-le en avant-première alors que c'est moins cher le jour de la sortie dans les grandes surfaces. Pourquoi tu veux que je précommande un truc à 70 boules ? Moi, j'adore le mec qui précommande son jeu, tu sais. Et puis, en fait, 3 jours avant, tu l'achètes avant lui et lui, il est dégoûté. Ouais, c'est pas normal. Ben, oui. Fallait pas l'acheter 70 boules. C'est ça. 70 euros pour l'avoir 3 jours après tout le monde. Il y a ça qui me fait rire. Moi, j'ai vraiment plein de trucs. Payer des early access pour des jeux qui sont loin d'être finis. Donc, pour un jeu qui va sortir 6 mois, 1 an, OK. Pour des jeux, ça fait 3 ans qu'ils sont en développement et le jeu, il est toujours aussi à chier. Ça te daille d'acheter un jeu. à ce stade-là. J'aime bien acheter un jeu fini. C'est mon avis. Totalement d'accord. Il y a beaucoup de jeux pas finis. En plus, il y a des jeux pas finis qui sortent finis, soi-disant finis et qui ne le sont pas et qui profitent d'une mise à jour pour se terminer. Ben oui. Je trouve ça dégueulasse de faire payer des gens pour un truc pas super. En restant dans les jeux, il y a les Season Pass qui m'agacent. Ne pas te fournir le jeu complètement. Juste limiter le contenu et te le revendre au fur et à mesure après. Pour tout ça, à la fin, te sortir une version gold c'est dégueulasse. Ça m'agace. Tu parles comme Apex par exemple ? Non, non, non. Comme des jeux bastons. Des jeux bastons. Comme la Numa FighterZ. Ils te sortent des persos et à la fin, ils vont te sortir un pack où il y a tout le monde. Sachant que Season Pass passe à l'année. C'est-à-dire que tu prends ton premier pass, tu as tous tes persos mais si tu mets les persos de l'année suivante, il faut repayer un Season Pass. Et si tu attends 3 ans, ils vont sortir le Gold Edition ou l'Ultimate Edition. Il y aura tout dedans. Et ben ça, je trouve ça dégueulasse. Il y a ça. sur Internet pour pouvoir y jouer. Je n'ai pas d'exemple comme ça mais je trouve ça inadmissible. Les collectibles dans les jeux vidéo, quand ils te disent récupérer 500 plumes pour terminer le jeu à 100% et avoir ton platine. Pas te faire foutre. Après, c'est mon avis mais ça m'agace d'aller dans tous les recoins pour choper des collectibles. Et dans Horizon Zero Dawn, c'est comme ça. Mais je platinerai pas, tu vois. C'est pas possible. Ça ne passe pas pour moi. Récupérer toutes les flammes métalliques, récupérer tous les nubus, les trucs comme ça. Pour moi, c'est de la durée de vie artificielle du jeu. Ah bien sûr. C'est juste pour te faire rester dessus. Et dernière chose, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'agacent. C'est clair, t'es vénère toi. Les boutiques geeks. Alors ça, c'est parce que j'ai un truc que j'ai vu. C'est le site que je ne citerai pas mais qui s'appelle Boutique Geek qui vend une petite console dans un carrossage de Super Nintendo plus de 150 boules en disant qu'il y a 50% de réduction et qu'elle coûtait 300 balles. En gros, c'est un Raspberry Pi qu'ils mettent dans une coque chinoise donc il y en a pour 60 balles. Hitler vend 150 et ils mettent 7000 roms de jeu dessus. C'est complètement illégal les gars. Vous n'allez pas vendre de la merde à ce prix là. C'est complètement illogique. Donc franchement, si vous faites serrer, c'est bien fait pour votre gueule. Après le coup du prix, réduction de 50% avec un faux prix, c'est commerce. 150 balles pour un Raspberry Pi avec une coque chinoise, non. Après c'est pareil, tu retrouves une console toute pourrie sur Wish comme ça. Oui, eux ils sont chinois. Là on est en France mon gars. Et de plus, ils n'ont pas proposé des jeux piratés sur leur console. Si les gens veulent pirater, ils se démerdent comme des grands comme on fait tous. Ok ? Ça m'a vraiment agacé. Franchement, je les ai signalés sur Twitter carrément en disant que c'était de l'escroquerie. Je n'ai pas fait gaffe. Non mais oui, ça m'a agacé. Voilà, c'était dans les trucs qui m'avaient bien remonté. On le sent. Et donc du coup, on arrive à la fin de notre émission. Donc on est bien. Voilà, donc j'ai plus qu'à vous dire merci pour cette soirée. C'était très sympa. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Le mois prochain. Voilà, le mois prochain. Allez, salut tout le monde. Salut. Salut. Vous n'avez pas soif ? Dites bien. Allez. Allez, c'est parti.